Maintenant, nous pourrons nous asseoir et avec le sourire, car c'est le jour que Dieu a fait. Avec le sourire, s'il vous plaît. Car la Bible déclare que dans sa présence, il y a abondance de... Quand quelqu'un dit, j'étais dans la présence de Dieu, quand il sort de là, tu vas le voir avec le sourire. S'il sort de là sans le sourire, ça veut dire qu'il allait dans la présence de Dieu, mais il n'a pas rencontré Dieu. Quand on est dans sa présence, on le rencontre toujours. Il se laisse se trouver par ceux qui le cherchent. Oh, quelqu'un dit Amen. Voilà, gloire à Dieu, nous sommes vraiment reconnaissants pour ce temps que Dieu nous permet cette semaine. Cette semaine est une semaine particulière. Je l'ai dit, le Saint-Esprit a parlé à son serviteur, le pépé, le pasteur Ivan. Il lui a dit qu'il faut renforcer les fondations. Dans certains cas, il y en a dont les fondations ont commencé, mais il veut encore établir. Si tu étais à 2 mètres, tu dois aller à 10 mètres, ou à 20 mètres, ou à 30 mètres. Si tu étais à 0 mètres, ce n'est pas grave. Cette semaine, tes fondations vont être établies encore davantage. Et la fondation de notre vie commence par la croix de Christ, c'est-à-dire par le sang de la croix. C'est ce qu'on a commencé à avoir hier. Quelqu'un dit Amen. Je dois d'abord saluer tous les frères et les sœurs de différents campus qui sont connectés. Est-ce que tu peux lever une main et bénir Dieu avec nos frères et nos sœurs qui sont connectés ? Ils sont un peu partout en France, ils sont en Europe. On ne voit pas ta main, pourquoi ce n'est pas normal ? Je dis, lève ta main, mon ami, il faut lever la main, il faut lever la main. Ce n'est pas une option, c'est un ordre qui vient du Seigneur. C'est pour apprécier les grâces et les frères et les sœurs que nous avons. Parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes une grande famille qui ne cessera de s'élargir, de s'agrandir par la grâce et l'assistance du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Voilà, nous sommes reconnaissants, vraiment nous sommes reconnaissants. Nous avons commencé à parler d'hier, nous avons expliqué hier que la mission principale de Jésus, la première, la priorité dans le travail qu'il est venu faire sur terre, il est venu régler la racine du problème de tous les hommes. Ce problème c'est le péché, dis avec moi le péché. Et le péché a été introduit par qui ? Par celui que Dieu avait créé, qui était le maître du monde, le maître de la terre, le maître de l'humanité, le meneur de ce monde, on l'appelait Adam. Et Adam a subi un coup d'état, il a subi un coup d'état, ou encore un putsch, un putsch sans armes. Qui a fait le putsch ? Lucifer, qui est devenu Satan, c'est-à-dire l'accusateur, ou encore le diable, c'est-à-dire, l'accusateur c'est-à-dire le diable, non, le diable c'est l'accusateur, pardon. Satan veut dire l'adversaire, l'opposant. Il était dans le jardin d'Éden et Adam n'était pas conscient de qui était en train de lui parler, qui était en train de le séduire. Parce que Satan s'est déguisé, il a pris la forme du serpent, il est rentré par le serpent et il a emmené Adam à désobéir à Dieu. Et quand Adam a désobéi à Dieu, c'était l'acte trahissant qui a tristé le cœur de Dieu, qui a mis le Père en colère à cause de la grande faute, de la grande trahison d'Adam. Tous les hommes ont péché, nous étions tous en Adam. Et quand Adam a trahi Dieu, nous avons tous trahi Dieu. Quand Adam a fait sécession, tout le monde a fait sécession. Quand Adam a péché, tout le monde a péché, c'est ce qu'on appelle le principe de la faute collective. Dis-moi, amène et je continue. Et Dieu cherchait un moyen de réconcilier les hommes avec lui. Dieu cherchait un moyen de pardonner, d'apaiser sa colère, de ramener les hommes à Dieu lui-même, de ramener les hommes à son cœur. Parce que Dieu est notre Père, il est le Père, il est notre Papa, il est notre Père d'amour et de grâce. Le Père des miséricordes, le Père des bandes. Il cherchait un moyen pour nous ramener à lui, il cherchait un moyen pour nous redonner tout ce que nous avions perdu en Adam. Et la stratégie qu'il a mis en place pour sauver les hommes, c'est-à-dire pour les ramener à lui et leur redonner tout ce qu'ils avaient perdu, cette stratégie s'appelle la croix. Dis avec moi, la croix ! La croix, la croix. Le jour de la Pâque, mon frère, ce qui s'est passé à 2000 ans, c'est le plus grand événement de toute l'histoire de l'humanité. Aucun événement, d'ailleurs, si tu ne me crois pas, regarde comment l'humanité, regarde comment le calendrier a été déchiré à partir de l'œuvre achevée de Christ. Même ceux qui ne l'aiment pas, même ceux qui disent que moi je ne crois pas en Jésus, ils sont obligés de subir le changement calendaire. C'est 2000 ans avant lui, 2000 ans après lui, plutôt 2000 ans à partir de lui, tout commence à partir de l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Tout commence donc à partir de son œuvre. Il est l'agneau de Dieu, il est descendu du ciel pour faire un travail. Et une fois que le travail a été accompli, il est monté, remonté d'où il était venu, c'est-à-dire auprès du Père, et il a envoyé qui ? Le Saint-Esprit. Mais le travail, la première partie du travail consistait, commençait par la croix. On ne peut pas vivre la vie de la résurrection, ce n'est pas possible si on n'a pas compris la croix. Il faut d'abord comprendre l'œuvre achevée de la croix, ou encore l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la crucifixion. Dis Amen et je continue. Il fallait qu'il verse son sang, et nous avons vu que le sang a été versé sept fois. Mais brièvement, on a vu hier qu'à partir, à cause du sang que Jésus a versé, c'est à cause de son sang précieux que nous sommes pardonnés de toutes nos fautes. Parce que Dieu a frappé Dieu. Le Père a frappé son Fils. Il était unique hier, car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Oui, mais il n'est plus unique aujourd'hui, il était l'unique hier. Aujourd'hui, il est devenu le grand frère, l'aîné d'une grande famille, le premier-aîné. Voilà pourquoi il y avait une prédicatrice américaine très hoine, quand il l'a embêté, quand elle allait chasser des démons, quand les démons parlaient, elle disait, ah, si tu me touches, je vais appeler mon grand frère. Si tu me touches, mon grand frère va parler. Si mon grand frère intervient, tu auras des problèmes. Et à parler de Jésus, de Nazareth, le Messie. Mon ami, quand tu es conscient qu'il est mon grand frère, il est mon époux, il est ma passion, il est mon obsession, il est mon ambition, il est ma détermination, il est ma force, il est ma joie, il est ma Père. En fait, il est tout. En gloire à Jésus. C'est à cause du sang versé par Jésus-Christ que le Père pardonne tous les hommes. Nous ne sommes pas pardonnés parce que nous avons beaucoup prié. Nous sommes pardonnés parce que nous croyons en son œuvre. Nous croyons en Jésus, le Christ. Nous sommes, nos péchés, non seulement pardonnés, mais en même temps effacés. Notre casier, je dis, tiers devant Dieu est vierge. Pourquoi ? Pas parce que j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné pour avoir le pardon, non. C'est parce que je crois en son œuvre. Je dis, Père, je ne suis digne de rien, mais je crois en ce que Jésus a fait pour moi. Le Père dit, tu es purifié, tu es pardonné, parce que tu crois en son œuvre à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Très important, voilà pourquoi Dieu n'est pas en colère. Contre quiconque a péché, Dieu n'est pas en colère, non. Dieu a déjà frappé son fils, il a châtié, il a opprimé, il a malmené, il a maltraité. Le Père n'est plus en colère. Le Père a été apesé par quoi ? Par le sacrifice de son fils. Dieu ne frappe personne. C'est Satan qui frappe quand tu pèches. Et Satan n'attend que ça. Car ce qui donne de la force au pouvoir des ténèbres, c'est le péché. Ce qui renforce le monde des ténèbres contre toi, c'est le péché. Mais voilà pourquoi l'agneau de Dieu a été suscité pour enlever le péché. Parce que quand le péché n'est plus là, Satan ne trouve plus rien en toi. Quand le péché a été enlevé, alors il n'y a plus rien qui doit rester. Là où il trouvait sa force, sa force a été dépouillée. Parce que quand Jésus prend le péché, il vient de prendre son putain. Oh, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. On peut attrister Dieu, on l'a vu hier, par le péché. Mais Dieu n'est pas en colère. On peut attrister le Saint-Esprit. Mais la tristesse et la colère ne sont pas le même sentiment. Quelqu'un dit Amen et je continue. Par son sang précieux, nous sommes donc réconciliés. Maintenant, tu as le droit de te tenir dans la présence de Dieu. Partout, en tout lieu, tu peux parler à Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour parler à Dieu. Dans la douche, tu peux parler à Dieu. Dans les toilettes, tu peux parler à Dieu. En tout lieu, tu peux parler à Dieu. En marchant, tu peux parler à Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a déménagé par son Esprit. N'oublie jamais le par. Le Père a déménagé par son Esprit. Le Christ a déménagé par son Esprit. Et il est venu habiter en toi. Quel honneur et quel privilège d'abriter, d'être le quartier général. Ha ! De la présence glorieuse de Dieu sur la terre. Oh ! Quelqu'un dit Amen. Donc il faut comprendre. Tout a commencé par le sang. Le sang est la fondation de la vie chrétienne. Quand je parle du sang, je parle du sang de la croix. Jésus est venu pour être notre sauveur et notre libérateur. Il est venu accomplir un travail. Et son travail, personne ne pouvait le faire en dehors de lui. Non. Pourquoi ? Il a été envoyé par le Père pour cela. Il est l'agneau de Dieu. J'aime bien dire, il n'est pas l'agneau du village. Il n'est pas l'agneau de la ville. Il est l'agneau qui vient de Dieu. L'agneau qui vient du ciel. Il y a des agneaux qu'on égorge à longueur d'année. Lui, on n'a plus besoin de le faire. Son sacrifice est un sacrifice éternel. Le sang qu'il a versé, c'est pour l'éternité. Tu crois en lui, tu es sauvé et tu es tapis dans cette nouvelle alliance. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Jésus vient pour sauver les hommes. Et quand il vient pour sauver les hommes, il est conscient qu'il est un homme en mission. Dès le commencement, il est né, il était un homme en mission. Il a vécu comme étant un homme en mission. Son calendrier, son agenda n'étaient pas comme tout le monde. C'était un homme concentré sur la mission, sur le but pour lequel le Père l'avait envoyé. Pendant à l'âge de 30 ans, déjà même dès l'âge de 12 ans, on voit qu'il aimait beaucoup fréquenter le temple, la maison de l'éternel, le temple de Dieu. Il aimait les écritures, il aimait la prière. Ce Jésus de Nazareth a appris, frère, il a appris l'art de la prière. Waouh ! Il vient du ciel, mais quand il traverse le ciel, il rentre dans l'atmosphère humaine. La Bible dit dans le livre d'Esaïe 60, verset 2, que les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité, les peuples. Quand on parle de ténèbres, on est en train de parler, on ne parle pas du noir, on parle de l'atmosphère satanique, d'une atmosphère démoniaque. Jésus le Christ est rentré dans ce monde, dans cette atmosphère démoniaque. Cette atmosphère que Satan, Satan a pris le contrôle total depuis la trahison de Adam. Il a commis un coup d'état et il n'a plus de contrôle. Donc quand on rentre dans l'atmosphère humaine, on sent que cette atmosphère est chargée. Et dans cette atmosphère, sous le ciel, la seule manière de tenir, Jésus le savait. Pourtant, il est Dieu, il vient du ciel. Mais dès l'âge de 12 ans, on voit que ce gars était un homme de prière. Il passait son temps dans la parole et dans la prière. Il était conscient qu'il était un homme en mission. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Hommes et femmes en mission. Il ne se comportait pas comme beaucoup de gens. Il n'avait pas le temps à perdre avec les péchés, avec les discours qui ne servaient à rien. Pas le temps à perdre avec les critiques. Il était un homme en mission. Il savait ce qu'il avait à faire. Et quand vous regardez sa vie, toute sa vie était rythmée par la prière. Toute sa vie était rythmée par la prière. La prière. La religion nous a fait croire que la prière est une mauvaise chose. Que c'est même pour les faibles. C'est pour les gens qui ne sont pas instruits. Mais Dieu, souverain suprême de l'univers, il descend sur la terre. Regarde ce qu'il fait. Il ne fait que prier. Et toi, tu vas dire que c'est pour les faibles. Non, c'est pour les forts. Mon frère, c'est pour les forts. Dans cette atmosphère ténébreuse, cette atmosphère terrestre ténébreuse, Jésus était un homme de prière. Avant que le Saint-Esprit vienne à l'âge de 30 ans, il était en train de prier. Quand le Saint-Esprit est venu, il était en train de prier. Luc 3, verset 21 nous dit que c'est pendant qu'il priait le jour de son baptême que le ciel s'est ouvert. Le ciel ne s'est pas ouvert sans qu'il ne prie. Il priait et le ciel a été ouvert. Quelqu'un dit Amen ? Mon ami, les prières que tu vas faire, que tu as déjà commencé à faire, mais cette semaine, tu vas davantage être conscient que tes prières peuvent fermer le ciel ou ouvrir le ciel. Que la prière d'un homme juste qui craint Dieu peut ouvrir le ciel. Déchirer le ciel et faire intervenir le ministère des anges en ta faveur. C'est exactement ce qui se passera si tu crois dans tes prières que tu fais. Quelqu'un me dit un bon Amen ici. Quand il a été rempli du Saint-Esprit, il priait. Et après, il priait sans cesse. Je suis étonné de voir à quel point Jésus priait. Avant le Saint-Esprit, il priait. Pendant le Saint-Esprit, il priait. Et après, il priait encore. Mais pourquoi ? On va le voir tout à l'heure. Il était un homme en mission. Il était conscient que sans la prière, il ne tiendrait pas. Sans la prière, il ne pourrait pas accomplir ce pour quoi il avait été appelé. Je dois te dire dès maintenant que sans la prière, tu ne pourras pas faire. Les bonnes intentions ne vont pas t'aider. Non, ça ne va pas t'aider. Dis Amen et je continue. Jésus est un homme en mission. Venu pour accomplir, sauver les hommes. Accomplir ce que le Père l'avait envoyé à accomplir. Il avait une lourde responsabilité. Parce que tout pesait sur ses épaules. Alors Jésus de Nazareth. La Bible dit que vers l'âge de 33 ans, au moment du dernier souper, il dit à ses disciples dans Luc 22, il dit j'ai attendu pendant longtemps, j'ai désiré longtemps, j'ai attendu longtemps cette heure, j'ai désiré longtemps partager avec vous ce dernier repas. Avant de souffrir. Et quand il disait, mais tu vas souffrir, pourquoi ? Mais on est bien avec toi. Il dit non, moi j'ai une mission accomplie. Je dois donner mon sang. Je dois donner ma vie. Le fils de l'homme va être offert. Le fils de l'homme va être sacrifié. Les disciples ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas le sens. Le sens de la mission qu'il avait accomplie. Ils croyaient qu'ils espéraient qu'ils allaient rester avec eux tous les jours. Il a dit non, je ne peux pas rester avec vous tous les jours. Parce que le moment où mon départ approche, je dois m'en aller. Mais avant de m'en aller, je dois faire quelque chose pour vous. Je dois accomplir ce pour quoi le Père m'a envoyé. Il était un homme conscient de son destin. Tout homme doit être conscient de son destin. Tout homme doit découvrir son destin. Dis Amen. Mais Jésus de Nazareth commence. Ce soir-là, c'était le dernier soir. C'était la dernière nuit. Quelques heures avant qu'il soit livré. Il prend le dernier souper avec les apôtres. Et il leur dit maintenant, mon heure va arriver. Jésus de Nazareth va s'engager dans une grande bataille. Son premier combat pour sauver les hommes. La Bible dit dans Lévitique, chapitre 16, verset 14 et verset 19, on nous dit que le sang, le sang, le sang de l'agneau, le sang du sacrifice devait être versé à combien de reprises ? Sept reprises. Il fallait que le sang soit versé à sept reprises. N'oublie jamais ce passage. Le sang doit être versé à combien ? Sept reprises. Un passage clé, déterminant. C'est 1, Éphésiens 1, verset 7. Dis avec moi, Éphésiens 1, verset 7. Dis encore, Éphésiens 1, verset 7. Lis à haute voix. En lui, par sang, par sang, pas par la prière, par sang, pas par le jeûne, par sang, je n'ai pas entendu. Par sang, en Christ, par sang, je n'ai pas entendu. Par sang, quand je te dis de dire par sang, je te demande d'honorer le sang, de célébrer le sang, d'apprécier le sang. En Christ, par sang, pas par la prière, pas par le jeûne, pas par les efforts personnels, pas par l'homme de Dieu, pas par le pasteur. Par sang, sans, sans, en lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire la délivrance. En lui, nous avons la délivrance. De tout le système de ténèbres, nous ne pouvons être délivrés que par sang, sans. Par sang, sans. Et nous ne sommes que pardonnés aussi par sang, sans. Si tu as compris, dis Amen. N'oublie jamais ce passage. Il est déterminant, on va le répéter tout le temps. Et il sait qu'il ne vient pas sauver les hommes avec un bâton, avec une épée, ou avec des chevaux, ou avec des chars, ou avec des kalachnikovs. Non, il vient sauver les hommes en s'offrant lui-même. Il est le sacrifice. Et en 2018, ça fait bizarre, quand on vous dit qu'un homme vient pour sauver son peuple, sauver les humains, et il doit être blessé, il doit être meurtri, il doit verser du sang. Oh, berque ! Oui, c'est peut-être berque, mais c'est la bonne nouvelle de l'évangile du royaume des cieux de Christ. Car il est écrit dans Hébreu 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon. Mais une fois que le sang est versé, alors les péchés seront pardonnés. Les péchés, c'est la matière première du diable. Le péché, c'est ça qui nourrit la puissance de Satan. Si on lui enlève la matière première, il n'a plus rien. Si on enlève au monde des ténèbres le péché, alors ils n'ont plus le moyen de te tourmenter. Et pour ça, il faut que le sang soit versé. En lui, nous avons la rédemption, la délivrance, la libération. Cette semaine, mon frère, c'est la semaine de la libération pour quelqu'un. Et ça se passera parce que tu vas mettre ta foi dans son sang. Ton foyer qui battait de l'aile, cette semaine est restaurée par son sang. Ta carrière qui était brisée, qui était assiégée, elle va être rétablie cette semaine par son sang. Comment ? Le pouvoir se trouve dans le sang. Tu as compris ? La foi se trouve dans le sang. Apocalypse 12 nous dit qu'ils ont vaincu. Comment ? A cause de quoi ? La prière ? La prière vient après. Mais il y a d'abord la fondation. Ils ont vaincu. A cause ? A cause ? A cause ? Mais ce n'est pas tout. A cause du sang de l'agneau. Et ! Et ! Et de la parole de leur témoignage. Qu'est-ce que tu dis toi-même ? Qu'est-ce que tu témoignes ? Qu'est-ce que tu confesses ? Qu'est-ce que tu déclares ? Qu'est-ce que toi-même tu dis ? Satan a été vaincu à cause du sang. Mon frère, cette semaine, le diable à moi de la poussière. Ça a commencé hier. Et ça se poursuit aujourd'hui. Et ça continuera demain. Et ça ne s'arrêtera plus jamais. Le Seigneur achèvera ce qu'il a commencé en toi. Ta fondation va devenir beaucoup plus solide. Ta vie va devenir irrésistible. A cause du sang. Le sang de Jésus. Acclame Jésus le Messie. Rends-lui gloire. Célèbre-le. Apprécie-le. Ce Jésus qui vient pour sauver les hommes. Il vient le soir de la crucifixion. Alors qu'il vient d'avoir son dernier repas. C'est l'heure pour lui. C'est l'heure H. Le temps T. Le moment M. L'instant I. Il dit maintenant. Ma mission va commencer. Il dit le temps est arrivé. Je dois m'en aller au Père. Et quand je m'en serai allé vers le Père. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais avant d'aller au Père. J'ai un travail à achever. Mais non. On reste là. On est bien ensemble. Il dit non. J'ai un travail à faire. Mon travail là. C'est ce pourquoi je suis venu. Je suis venu juste pendant trois ans et demi. Je vous ai démontré comment on vit dans le Royaume. Quand le Royaume vient par le Saint-Esprit. Comment on vit. Mais mon but ce n'est pas de m'arrêter là. Je dois m'en aller. Parce qu'aujourd'hui je concentre toute la personnalité du Saint-Esprit. Toute la présence et la puissance du Saint-Esprit. Non. Papa ne veut pas que ce moment qu'elle soit sur moi. Papa veut qu'elle soit en chaque personne qui croira en moi. Mais avant cela. J'ai un travail capital à faire. Vous ne pourrez pas vivre la résurrection. Si vous n'avez pas compris le travail que je dois faire. Mon travail doit commencer d'abord. Par le sang. Et ce soir là. La mission de sauvetage. De l'agneau de Dieu. Du rédempteur va commencer. Elle va commencer où ? Elle va commencer dans un jardin. Qu'on appelle le jardin de Gethsemane. Mais avant de commencer la mission de sauvetage. Il faut d'abord que je t'explique. Quelques préliminaires. Parce que tu dois comprendre pourquoi il a commencé dans le jardin de Gethsemane. Est-ce que je peux repartir un peu en arrière ? Repartons un peu en arrière. Dans le jardin d'Éden. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit. Faisons les hommes à notre image. Selon notre ressemblance. Afin qu'ils dominent sur les poissons de la mer. Les oiseaux du ciel. Le bétail. Le reptile. Afin qu'ils dominent sur toute la terre. Puis Dieu créa l'homme à son image. Mâle et femelle. Il les créa. Oh Dieu aimait la création qu'il avait créée. Dieu aimait les hommes. Dieu aimait les êtres humains. Mais il y a une chose que tu dois comprendre à propos de ce Dieu-là. C'est que Dieu est Dieu. Dieu est roi absolu sur toute l'étendue de l'univers. Il est le maître incontestable de l'univers. Toute la création lui appartient. Et il y a une chose que tu dois comprendre à propos de ce Dieu-là. C'est que quand lui fait quelque chose. Lui ne fait jamais quelque chose juste par hasard. Il fait toute chose pour un but. Il fait toute chose pour un but. C'est-à-dire qu'il a un plan pour tout ce qu'il fait. Quel que soit ce que Dieu fait. Il le fait pour un but. Quel que soit ce que Dieu dit. Il vise toujours un but. Nous, il y a des moments où on dit des choses juste pour plaisanter. Dieu ne plaisante pas comme ça. Quand il dit quelque chose, son dit là. Le but de son dit, c'est que le dit devienne ce qu'il a dit. Quand il fait quelque chose. Le but de ce qu'il fait, ce qu'il le fait a toujours un but. Il a créé toute chose pour un but. Parce que dans son royaume, rien n'existe par hasard. Tout ce qui existe, existe pour un but. Quand il crée les matières premières. Toute matière première a un but. L'or, le diamant, le saphir, l'argent. Tout a été créé pour un but. Les arbres fruitiers ont été créés pour un but. Aucun arbre, aucune plante n'existe pour rien. Il y a toujours un but. Elles doivent faire du bien à quelqu'un. Elles doivent servir à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce soir ? Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Même les animaux. Petits animaux, grands animaux. Dieu fait tout pour un but. Les grands animaux, ils ont un but. Tous les animaux, même les petits, petits insectes que tu néglises là, que tu écrases facilement, ils ont un but. La fourmi. Tu les vois, elles te fatiguent. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Elle est à l'origine des plus grandes théories économiques. Elle a inspiré l'homme. Dieu lui a mis de la sagesse. Elle travaille studieusement, diligemment. La fourmi, petit, petit insecte. Petit animal. Mais rempli de sagesse. Rempli d'intelligence et rempli de grâce. Si quelqu'un me suit dit, Amen. Dieu ne fait rien sans un plan précis, sans un but. Parce que dans le royaume qu'il a créé, dans l'immensité de l'univers, tout a été créé pour faire la volonté de Dieu. Tout a été créé pour obéir à sa volonté. Sa volonté, je dis volonté, ou encore son but, son dessein, son projet. Puisqu'il ne fait absolument rien par hasard. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Même dans ton corps, regarde ton corps. Chaque membre de ton corps, chaque partie de ton corps, rien n'a été créé par hasard, c'est pas vrai. Tout est à sa place. Et chaque membre de ton corps a une fonction, a un but particulier. Chaque membre de ton corps, même les poils, tout. Les poils dans les oreilles, dans le nez, tout. On ne le dira pas à certains membres du corps, mais ils sont utiles. Parce que si on les bloque, alors ce que tu manges est bloqué. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Donc on n'en parle pas beaucoup parce que ce n'est pas très élégant. Mais c'est Dieu qui a fait ça, sinon tu vas étouffer. Si quelqu'un me dit, si quelqu'un me suit, dis Amen, je continue. Tous les membres de ton corps ont été créés pour un but. Il n'y a rien dans ton corps qui n'a été créé sans but. C'est-à-dire, sans objectif, c'est-à-dire, sans un plan précis que Dieu lui a signé. En fait, quand Dieu fait quelque chose, ce que Dieu a fait là, doit servir sa volonté. Son plan, son dessein, il fait toutes choses pour sa gloire. Ta vie aussi a été créée pour sa gloire. Mais regarde, si les membres de ton corps, regarde, si tes pieds doivent tenir le corps, si tes mains doivent saisir, si tes oreilles peuvent entendre, tes yeux doivent voir. Le jour où tes yeux essaient d'entendre, tes yeux vont avoir des problèmes. Parce que la volonté de Dieu en créant les yeux, c'est que les yeux voient. La volonté de Dieu en créant la main, c'est que la main saisisse. La main ne peut pas marcher. Si elle marche, c'est juste accidentelle. Mais Dieu, elle ne va pas continuer comme ça. Quelqu'un me dit Amen. Regarde les couleurs. Toutes les couleurs que Dieu a créées, accomplissent sa volonté de Dieu. Toutes les couleurs, la lune, le soleil, les étoiles. Tout le monde n'aime pas les mêmes couleurs. Il y en a qui n'aiment plus telles couleurs que d'autres couleurs. Pourquoi ? Dieu a tout fait pour un but. Il y a des couleurs qui te donnent de la joie. Moi aussi. Il y a des couleurs qui te menent de la tristesse. Il y a des couleurs que tu vois, tu n'es pas content. D'autres fois, tu dis, oh, tu as une belle tenue. D'autres fois, tu dis, tu ne dis rien. Pourquoi ? Ça ne te parle pas. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour un but. Chaque chose créée doit accomplir le but pour lequel elle a été créée. Mais qui l'a créée ? Le Père. Dis avec moi le Père. Dis avec moi le Père. Même les instruments de musique qu'on joue. Tu vois, tous les instruments. Même si tu avais 30 pianos, 30 guitares. Je veux te dire une chose. Chaque piano, ils peuvent jouer le même sang, c'est vrai. Mais si tu as une oreille très attentive, tu vas te rendre compte que chaque piano dégage quand même une certaine originalité. Il y a quand même un sang qui sort de certains. Ils sont là, ils sont 30. Mais les 30 ne jouent pas forcément le même sang. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? Voilà pourquoi quel que soit le nombre de frères ou de sœurs que tu as, il y a un sang qui doit sortir de toi. Il y a quelque chose qui doit sortir de toi, qui n'est pas ce qui sort de ton voisin. Quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi il ne faut jamais se comparer aux autres. Parce que chacun d'entre eux est unique. Ne dit-on pas de toute manière, vous le savez ici de la famille ICC, vous savez très bien que chacun d'entre eux est unique. la paume là, même si on s'appelle Yves et Yvan. D'accord, mais on est quand même différents. Quelqu'un dit Amen pour moi, surtout. Parce que quand je vais quelque part, pasteur Yvan, pasteur Yvan, pasteur Yvan, pasteur Yvan. J'ai dit oui, pasteur Yvan. Mais comme je suis un amplificateur, la dernière fois que j'étais à l'aéroport, on m'a dit, ah, pasteur Yvan, vous avez changé ma vie. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, dites-moi, pasteur Yvan, il dit oui. Non, au début je disais, non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. J'ai dit, mais je suis un amplificateur. Le pépé n'a pas besoin d'être là. Quand je suis là, c'est qu'il est là. J'amplifie. Mais lui, c'est le papa. J'amplifie. J'amplifie. J'ai dit, ah, dites-moi. Pasteur Yvan, vous devez prier pour moi. J'ai dit, non, là, ce n'est pas moi le pasteur Yvan. Faut aller le voir. C'est lui qui va vous aider. Pasteur Yvan, depuis qu'il est parti en Haïti, je reçois beaucoup de maîtres de frères haïtiens. Pasteur Yvan, j'ai besoin d'aide financière. J'ai dit, là, ce n'est pas moi, c'est pasteur Yves. Lui, il est là-bas. Il faut l'appeler là-bas. Il faut lui envoyer la lettre. C'est à ICC Paris. Moi, je suis en Afrique. Ce n'est pas bon pour moi là-bas. Quand quelqu'un dit Amen pour moi, je n'ai pas entendu soutien moi ici. Donc, quel est mon point ? C'est que tout ce que Dieu a fait, Dieu l'a fait pour un but. Sa volonté. Or, depuis la trahison de Adam, Adam a commis un acte de haute trahison. Quel était l'enjeu dans le jardin d'Éden ? Désobéir à Dieu. Il se détournait. Dieu avait appelé Adam à marcher dans telle direction. Et quand Lucifer est venu, son but, alors qu'Adam marchait dans telle direction, c'est-à-dire pousser à marcher dans d'autres directions. Non, la volonté de Dieu, Adam, race humaine, tu marches dans ma volonté. Et Satan savait que tant que l'homme marche dans la volonté, dans le plan, dans le dessein de Dieu, l'homme va lui causer bien des tourments. Alors, il faut tout faire pour le dévier par la ruse. Alors, depuis la trahison de Adam, il faut reconnaître une chose. Rares, je vous dis sincèrement, rares sont les hommes qui ont réussi à accomplir la volonté de Dieu pour leur vie. Parce que chaque homme qui foule la surface de la terre est programmé par Dieu pour accomplir un dessein. il est comme un sage, il n'est pas comme, il est le sage architecte. Il fait toutes choses pour un but. Personne ne vient sur la terre par hasard. Quel que soit le moyen par lequel tu es né, quel que soit le canal, quelle que soit la mère que tu as eue, le père que tu as eue, quel que soit même ce qu'ils ont fait ou ils n'ont pas fait, personne n'est un hasard, personne n'est une erreur, personne n'est un leurre, non ! Personne n'est une tâche, personne ! Parce qu'avant de naître, quand tu es né, mon ami, le papa, la maman sont les moyens par lesquels tu as été envoyé dans le monde. Mais qui t'a envoyé, c'est Dieu. Et tout homme qui naît dans ce monde est un homme en mission. Parce qu'après tout, l'homme n'est qu'un esprit, il a une âme, il habite dans un corps. Le corps un jour va rester sur terre, va devenir poussière. L'esprit ira dans l'éternité. Donc tout homme sur la terre est un homme, tout homme qui naît dans ce monde est un homme en mission, une femme en mission. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui est un permanent. tu n'es pas permanent. Tu vas me mettre les fonds de tin, 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 anti-ride, ride, ride. Tôt ou tard, ton corps va te dire je suis fatigué des rides, je dois périr. Nous sommes tous des hommes et des femmes en mission. Mais rares, rares sont les hommes qui ont réussi à accomplir la volonté, réellement, la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que depuis la trahison de Adam, le péché est rentré dans le monde. Le péché a gangréné l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme est devenu péché. Et comme l'esprit est péché, alors tout est péché. L'âme a été souillée parce que l'esprit a été souillé. L'esprit est impur. L'âme est devenue impur et le corps est devenu impur. Alors tous nos actes étaient des actes impurs. Nos pensées étaient des pensées impures. Éphésiens 2 nous le dit bien au chapitre 2, verset 1. Il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans l'école où vous viviez autrefois selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. Tu entends ? Le prince ou encore le chef de la puissance de l'air. Cet esprit mauvais qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Autrement dit, il y a des gens qui sont désobéissants. Pas parce qu'ils font esprit, parce qu'ils sont poussés par une force, par un vent qu'on appelle encore un esprit. Ils sont en train d'accomplir leur passion, leur désir. Ils pensent que c'est bien. Ah, je vais le faire, je vais forniquer, je vais voler, je vais manipuler les gens. Ils pensent qu'ils ne se rendent pas compte qu'il est comme manipulé. Il est comme balotté. Il est conduit à faire des choses abjectes, immondes, abominables qui déplaisent à Dieu. Et il est un enfant de colère à cause de ce qu'il fait comme acte. Mais tout ce qu'il fait ne vient que de son esprit. Son esprit est péché. Il ne peut pas changer. Si quelqu'un me suit dit Amen, il n'arrive pas à changer. Tout en lui est péché. Et il n'y a que le mal qui sort de lui. Alors papa voit tout cela et papa est en train de regarder les hommes. Il dit, il dit, tout le monde est dans le péché. Tout le monde. Quand il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Dieu est désespéré. Pas désespéré, mais Dieu est attristé parce qu'il voit que les humains se laissent aller à toutes sortes de mauvais portions. Mais ce n'est pas leur faute. Ils ont été pris en otage par un ennemi redoutable à l'époque, totalement redoutable, impitoyable. Il leur fait faire Satan dominer les êtres humains. Satan contrôler les êtres humains. Dieu fait naître quelqu'un, Satan va le détourner. Est-ce que quelqu'un me suit ? La plupart des hommes ont échoué à faire la volonté de Dieu. Regarde Romain 3, au verset 10. Il est écrit, l'écriture le déclare. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu, personne qui soit intelligent. Tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y en a personne qui fait le bien, pas même un seul. C'est le verdict de Dieu quand il regarde les hommes sur la terre. Pas même un seul. Tous font le mal. Tous sont perdus. Tous sont égarés. Mais ce n'est pas possible. Tous. Pas un seul. Tous. Rares, mon frère, rares, ma soeur, sont les hommes, les femmes qui ont réussi à accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire, à réussir à devenir ce pour quoi vous avez été créés. Personne ne sera épanoui dans la terre, sur cette terre-là, sans avoir découvert et accompli le but pour lequel il a été appelé. La plupart des frustrations des cœurs viennent pas du fait que j'ai un mauvais travail, viennent du fait que je ne suis pas à ma place. La plupart des soupirs viennent du fait que ce n'est pas parce que j'ai d'adversité. Non, moi j'ai beaucoup d'adversité et je suis heureux parce que je suis dans le couloir de la volonté de Dieu pour ma vie. Donc, ce n'est pas tout d'avoir des problèmes. Non. Le problème, ce n'est pas les problèmes. Le problème, c'est est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je suis l'oreille qui est à ma place ? Est-ce que je suis le nez qui est au bon endroit ? Est-ce que je suis le et qui doit voir de la bonne manière ? Si quelqu'un me suit et je continue. Rare, mon frère, très rare, depuis la trahison de Adam. J'ai médité le Seigneur et me montré rare sont les hommes comme David. Dans le livre de l'Acte chapitre 13 verset 22, regardez ce que Dieu dit à propos de David. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Qui accomplira quoi ? Toutes mes volontés. Qu'est-ce que Dieu cherchait ? Dieu a cherché David. Il cherchait un homme qui allait accomplir toute sa volonté. Il cherchait un homme par lequel il accomplirait ses desseins. Il cherchait un homme parce que tout dans l'univers doit faire la volonté du roi. Tout est soumis au roi. Tout est obéi au roi. Le roi a tout créé par son amour et sa sagesse pour un but. Et quelqu'un les a détournés. Je cherche un homme en Israël qui va faire toute ma volonté. Ah ! Ah ! Je n'ai trouvé un. David, homme selon mon cœur, il fera toute ma volonté. Mais c'est rare. Et dans le verset 36, il est écrit « David, après avoir, en son temps, servi au dessein de Dieu, il est mort. Il a été réuni à ses pères. Autrement dit, David, en son temps, il a réussi à accomplir le plan de Dieu. Ouf ! » Comme le gars qui franchit la ligne d'arrivée. Ouf ! Ouf ! Ça a été dû. David, un des rares, qui a réussi à accomplir le but pour lequel Dieu l'avait appelé. Toi, tu vas accomplir le but pour lequel Dieu t'a appelé. Mais avant de l'accomplir, tu dois d'abord le découvrir. La première bataille, c'est la bataille de la découverte, de la révélation. Combien de gens vivent réellement sur la terre ? On va à l'église, on saute, on danse, c'est bien, mais très peu connaissent pourquoi ils sont appelés. Pourquoi je suis sur terre ? À quoi je sers ? Quelle est ma place ? Quel est mon rôle ? Et comme tu ne connais pas ton rôle, alors tu essaies de prendre les rôles des autres. Tu essaies de jouer là où on ne t'a pas appelé. Tu rentres dans une cour qui n'est pas la tienne. Tu veux rentrer dans une place qui est trop grosse ou trop petite pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me suivre ? Dis-moi Amen. David, rare, Dieu a délivré son peuple. Dieu a sauvé son peuple en manifestant une grande puissance, très grande puissance, très grande force. On l'appelle le peuple de Dieu. Il les a sortis de l'Égypte. Regarde, Dieu s'engage. Il va délivrer un peuple qui est esclave et il délivre par sa puissance, par la puissance du sang de l'agneau. Dieu délivre tout le peuple. Dieu est content. Le peuple sort après 430 années de captivité. Le peuple sort. On les appelait le peuple de Dieu. C'est les gens que Dieu a choisis. Les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, les élus de Dieu. Dieu les aime, Dieu les chérit, Dieu les protège. A chaque jour, la colonne de feu, la nuit, la colonne de nuit, le jour, ils sont conduits par Dieu. Et Dieu les aime, Dieu s'engage avec eux. Mais, dis avec moi, mais. Dieu fait des grandes choses avec eux, dis avec moi, mais. Tristesse de tristesse. Même ce peuple-là, pour lequel Dieu a mis sa réputation en jeu, Dieu s'est engagé, il a manifesté une grande puissance. Mais, ce peuple-là aussi, regarde ce qu'il est dit dans 1 Corinthien 10, verset 1. Il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer. Donc, Dieu les a sauvés, Dieu les a fait passer au travers de la mer. Ils ont traversé la mer rouge, ils ont été très loin. Mais, au verset 5, il est écrit, lis bien, la plupart, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périssent dans le désert. Quoi ? La plupart de tout le peuple que Dieu a sauvé, le peuple que Dieu sait à qui, la plupart d'entre eux sont passés à côté. Et ils n'ont finalement pas réussi à faire ce pour quoi Dieu les avait appelés. Dieu avait un but, Dieu avait un projet. La plupart, tu entends, la majorité ont échoué. Sauvés par la grâce et la droite de Dieu. Mais au final, ils ont désobéi à Dieu. Il y avait des forces qui les empêchaient d'accomplir la volonté de Dieu. Quand ils veulent faire le bien, ils ont pris des bonnes résolutions. Je m'engage à plaire à Dieu. Je veux obéir à Dieu. qu'est-ce qui me tient ? Je veux faire plaisir à Dieu. Mais la plupart ne furent pas agréables à Dieu. Le cœur de papa était triste. Je les ai sortis pour ma gloire. Mais ils n'arrivent pas à faire ma volonté. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Amen. Même Josué, le grand leader après Moïse, dans Josué 14, verset 8, a reconnu lui aussi l'échec des grands leaders. ce ne sont pas des frères en Christ, ce sont des grands, les leaders d'Israël. On parle des douze leaders d'Israël qui sont allés explorer le territoire promis. Douze leaders. Il dit, mes frères qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple. Les frères, les douze leaders d'Israël, les grands responsables d'Israël, ils ont été envoyés pour aller faire la conquête, mais ils sont revenus remplis de peur, de terreur, d'effroi. Ils ont dit, oh, n'allons pas dans ce pays-là. Josué et Calais ont dit, non, mon temps, l'éternel est avec nous, on va revoir le pays, Dieu a promis, Dieu va le faire. Oh, tais-toi, 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 tais-vous vous deux, tais-vous. La plupart n'ont pas réussi à faire la volonté de Dieu. Et dans le cas d'espèce, ils étaient torpillés, terrorisés, infiltrés par la peur. La peur est un esprit. La peur n'est pas juste une émotion, c'est une entité spirituelle. La peur les a paralysés, la peur les a tétanisés. Quand Satan a planté la peur, la peur peut faire que quelqu'un joue son destin. La peur. Est-ce que je parle à quelqu'un ? La peur. Il y a toutes sortes de choses que l'ennemi met en œuvre dans le but de déconnecter les gens du plan de Dieu pour leur vie. Qui peut faire la volonté de Dieu ? Si même le leader d'Israël, si même le peuple de Dieu, le chouchou de Dieu n'a pas pu faire la volonté de Dieu, qui peut dire qu'il va faire la volonté de Dieu ? Qui va devenir ce pour quoi il a été appelé ? Qui va accomplir ce pour quoi Dieu l'a appelé sur la terre ? Dieu n'attend que ça parce que tant que tu n'es pas en train de faire ce pour quoi Dieu t'a appelé, quelqu'un est en train de faire autre chose et les gens font beaucoup de mal parce que quand les méchants se multiplient, le peuple souffre mais quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie mais il faut que les gens deviennent justes et les justes où sont-ils ? Quand Dieu les cherche, je n'ai trouvé un alors que tu dois faire ma volonté. Samson, un ange vient lui dire, Dieu a dit ça, ça, ça. Sa maman dit, ouh, gloire à l'éternel, gloire à Dieu. Samson se lève un jour, ah je suis Samson, voilà, l'onction est sur moi. il prend des lions, il les déchire. Mais le but, ce n'est pas de déchirer les lions, le but, c'est de délivrer le peuple. Lui, il est en train de s'amuser à déchirer les lions. Fort, mais il ne connaît pas Dieu. Un homme faible, mais il a un appel. Dieu avait un projet pour Samson, mais dis-moi, Amen. Finalement, Samson n'a jamais accompli la volonté de Dieu. Samson est mort en des poteaux, écrasé. Le peuple, qui devait être libre, n'a jamais été libéré. Il y a des gens qui t'attendent, il y a des gens qui espèrent, il y a des gens qui crient quelque part, que toi tu arrives, que toi tu te lèves. Je vous dis, il y a des gens qui soupirent pour que quelqu'un comme toi, dans les compices, vous m'écoutez, il y a des gens qui soupirent, vous qui êtes dans les compices, il y a des gens qui soupirent pour qu'un jour, un sauveur vienne, un libérateur vienne, une aide nous vienne. Il y a des enfants qui crient, il y a des veuves qui crient, il y a des hommes qui crient pour avoir de l'aide. L'aide de Dieu, c'est toujours par une personne. Le secours de Dieu, c'est toujours par une personne, mais beaucoup ne sont pas à leur place. Il y en a qui sont là au lieu d'être là-bas, il y en a qui sont là-bas au lieu d'être là. Les gens sont perdus, ils aiment Dieu, mais ils sont perdus. D'autres, c'est par le confort. Je ne peux pas quitter ma zone de confort, c'était mon cas. Trop bien en France, pourquoi aller en Afrique ? Pourquoi aller en Haïti ? Pourquoi aller là-bas ? C'est le chaos. Les gens crient, les gens appellent à l'aide, ils crient à Dieu. Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis descendu pour les visiter. Et quand il dit, Moïse va, Moïse a lutté, il dit, je ne veux pas, qui est fou ? Moi, jamais, je ne suis pas fou, je suis sage moi. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous appelle, même ici, il y a des voix qui crient, il y a des perdus qui crient, il y a des gens dans les hôpitaux, dans nos hôpitaux, ils crient, ils appellent à l'aide. Mais on n'est pas là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ? De la zone de confort, l'esprit. Il y a toutes sortes de stratégies que ça a mis en place pour ne pas que tu accomplisses ce que tu as appelé à accomplir. Toutes sortes de choses. Samson a échoué, mais ce qui me choque, c'est un homme, l'homme qu'on appelle l'homme. Plein de sagesse, plein de richesse. Oh, s'il y a bien un gars, pendant son vivant là, il n'a fait que des grandes infrastructures, que les grands travaux. Le gars, sa journée, c'était selon les travaux. J'ai un étang là, j'ai une forêt à faire là, j'ai des bâtiments à faire là, j'ai un palais, j'ai un palais. On l'appelait Salomon, un roi très sage. Dieu a beaucoup investi en lui. Une grande sagesse, grande richesse, grande capacité. Mais Salomon, tu as fait quoi avec tout ça ? Salomon, tu as fait quoi avec ça ? Hein ? Salomon, tu as fait quoi avec tout ce que tu as donné ? Au final, Salomon n'a rien fait. Salomon avait un dessein, plutôt il avait, il devait accomplir la volonté de Dieu, comme son père David. Regardez ce qu'il dit de lui dans 1 roi 11, verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, à l'époque de la vieillesse de Salomon. Mon frère, ne t'inquiète pas encore là où tu es aujourd'hui. Ce qui importe, continue seulement. C'est vers la fin de ta vie qu'on saura si réellement tu auras réussi ou tu auras échoué. Il ne faut pas s'engager trop tôt, il ne faut pas dire « Ouais, je suis déjà parvenu », tu n'es pas encore parvenu. Aucun de nous n'est parvenu. Aucun de nous n'est encore arrivé. C'est dans les derniers jours qu'on saura si finalement j'avais réussi à faire réellement la volonté de Dieu. A l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel sans Dieu comme l'avait été le cœur de David, son père. Oh Salomon ! Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de Dieu et ne suivit pas pleinement l'éternel comme David, son père. Salomon ! Au lieu de faire comme David ! Salomon est échoué. Salomon est passé à côté du plan de Dieu pour sa vie. Salomon n'a pas réussi. Imaginez la tristesse de Dieu en misant au temps dans Salomon et finalement Salomon n'arrive pas à faire ce pour quoi il était appelé. Le Saint-Esprit résume à travers la bouche de Paul ce sentiment d'échec de tous les hommes à faire réellement la volonté de Dieu. Il le dit dans Romains 7 passage que nous connaissons verset 18 où le Saint-Esprit par la bouche de Paul Paul résume, il dit ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien car je ne fais pas le bien que je veux et le mal je fais le mal que je ne veux pas je me sens tiraillé et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est pas moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi et le problème c'est que le péché est en tous les hommes tous les hommes ont péché tous les hommes souffrent j'ai envie d'accomplir la volonté de Dieu tu sais pourquoi ? parce que mon épanouissement ma satisfaction ma paix ma joie vient de la volonté de Dieu si je suis l'œil l'œil doit voir plus elle voit clair plus elle voit loin plus l'œil est en train de faire ce pourquoi elle a été appelée plus mon oreille entend entend de très loin de très près Sophie oui ah Sophie tu entends de aussi loin mon oreille fonctionne parfaitement gloire à Dieu l'oreille est en train de faire ce pourquoi elle a été créée tout le monde aspire à être heureux mais le bonheur ne vient que du fait d'abord de un découvrir ce que j'ai été appelé à être à faire et ensuite faire ce que j'ai été appelé à faire accomplir ce que j'ai été appelé à accomplir quand on a compris cela on ne peut pas être jaloux on ne peut pas être envieux on n'a pas le temps d'être blessé on n'a pas le temps d'être aigri non les gens qui ont compris ça ne sont pas envieux béni soit Dieu pour ta vie mais moi aussi j'ai mon petit couloir j'ai mon petit couloir il n'est pas grand il est petit je marche dans mon couloir je ne sais pas de compter quelqu'un d'autre non je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ma voix doit compter ma vie va compter quelqu'un dit Amen mais ça se vient quand tu as découvert le but de Dieu pour ta vie tu n'as plus à te comparer à quelqu'un je refuse je suis unie même si c'est une petite voix même si je l'as souvent élevé un enfant toi tu en as dix moi je n'ai un seul je n'ai pas de jalouse parce que tu as dix enfants je n'ai un le mien là je m'appelle Anne je vais en faire un Samuel je vais en faire un libérateur je vais en faire un grand homme je ne cherche pas forcément non ne te compare jamais à quelqu'un et quelqu'un me donne un bon Amen si tu as un enfant gloire à Dieu si tu n'as pas d'enfant gloire à Dieu si tu n'as pas d'enfant fais comme Paul il a dit moi je n'ai pas d'enfant ah je suis trop busy j'ai trop d'églises à gérer j'ai trop de souci avec les églises je dois ouvrir à Antioche je dois ouvrir à Ephèse je dois ouvrir à Philippe ah j'ai trop de boulot gloire à Dieu Paul n'a pas à dire ah mais moi aussi j'ai envie d'avoir des enfants ou une femme non chacun est dans son couloir découvre ton couloir et tu ne seras plus jamais jaloux de quelqu'un les pasteurs souffrent à cause des gens qui ne savent pas où ils sont ils ne savent pas à quoi ils sont appelés la plupart des crises même dans les foyers monsieur ne connait pas son appel madame ne connait pas son appel donc il se chamaille pour rien la femme peut gagner plus que son mari ce n'est pas un problème quelqu'un dit Amen ce n'est pas un problème donc elle connait sa mission elle connait son appel elle connait son couloir l'homme connait son couloir c'est une lutte perpétuelle est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce soir les gens sont égarés par l'ennemi beaucoup veulent faire la volonté ils n'arrivent pas Satan infiltre les gens par la manipulation tu étais quelqu'un de bien tu es devenu quelqu'un de sorcier manipulateur quelqu'un qui aime toujours faire des intrigues tu étais quelqu'un tu n'es pas né comme ça tu es devenu comme ça beaucoup d'autres la fornication d'autres le mensonge toutes sortes de vices toutes sortes de méchanceté ce n'est pas la nature que tu as ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé Dieu t'a appelé à lui ressembler Dieu parle à quelqu'un dit Amen mais Satan quelqu'un qui peut faire la volonté de Dieu il met toutes sortes de doutes de blocage même les gens bien comme Salomon arrivent à mal finir pourquoi ? les gens bien comme Samson finissent mal est-ce que Samson avait dit je veux mal finir ? non mais il a été piégé par les femmes mauvais mariage mauvaise relation conjugale mauvaise amitié les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs parfois il y en a Satan a vu ton appel et il t'infiltre avant que tu ne manifestes ton appel avant même le mariage tu es déjà piégé tu as épousé un diable et tu ne sais pas veux-tu épouser ? oui tu ne sais pas que là celui qui t'a dit oui il est là pour mettre des mines je veux faire la volonté je ne peux plus rares sont les hommes qui ont accompli le destin pour lesquels ils avaient été appelés or dans le royaume toute chose tout être tout ce qui est créé est créé pour la gloire du roi si quelqu'un me suit dit amen papa voit ça du haut des cieux jésus voit ça du haut des cieux la divinité le père le fils et le saint l'esprit regardez-les personne n'arrive à courir droit personne n'arrive à dire à vos marques prêt partez restez dans son couloir tout le monde quitte le couloir ils sont soumis à des influences toutes sortes d'influences démoniaques mon frère je veux te dire ce soir que la plupart des gens qui échouent dans le destin ils n'ont pas fait exprès est-ce que tu entends ? beaucoup ne savaient pas beaucoup n'ont pas fait exprès la plupart n'ont pas fait exprès si tu leur avais dit toi tu vas renier Jésus moi jamais jamais je ne renierai non ils ont dit ça eux aussi ils ne savaient pas c'était d'autres c'est la peur d'autres c'est l'intimidation d'autres c'est la fornication toutes sortes de vices toutes sortes de choses de stratégies que Satan met en place dans le but de les les détruire au final quand tu meurs mais tu n'as pas fait la volonté de Dieu Satan il dit ouf il ne m'a pas posé de problème il a été mon allié il m'a aidé à garder la terre les humains je m'en contrôle je les tiens Samson allez meurs c'est pas grave tu as échoué tu dis il n'aurait pas dû échouer le peuple attendait un libérateur le peuple attendait un sauveur papa du haut du ciel regarde le conseil de la divinité regarde le père regarde le fils et le Saint-Esprit regarde que ferons-nous ? les humains ont besoin d'un vrai sauveur les humains ont besoin d'un vrai libérateur alors Dieu dit je dois descendre je dois descendre parce que tout a été créé le peuple que je me suis formé doit publier ma gloire tout ce qui a été créé doit faire ma volonté alors le temps est arrivé il y a environ 2000 ans de cela le libérateur vient il vient d'où ? du ciel il sort d'où ? de Dieu on l'appelle comment ? la parole de Dieu on l'appelle la parole de Dieu au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu mais ensuite il est dit que la parole devint chère la parole se rend dans ce monde de ténèbres quand elle rentre dans ce monde de ténèbres la parole dès qu'elle est née elle sait qu'elle a une mission elle sait qu'elle a un mandat elle doit délivrer les hommes elle doit libérer les êtres humains elle doit libérer l'humanité de la captivité tous les hommes qui n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu première priorité parce que tu sais je vais te dire quelque chose tu peux être guéri d'une maladie mais échouer à faire la volonté de Dieu tu peux être délivré d'un dément mais échouer à faire la volonté de Dieu le plus important ce n'est pas d'abord être guéri être libéré c'est d'accomplir la volonté de Dieu c'est d'accomplir le but pour lequel tu as été créé c'est d'être le sang que tu as été appelé à être d'émettre le sang que tu as été appelé à émettre d'être l'instrument entre les mains de Dieu que tu as été appelé à être et pour cela une seule personne peut te sauver c'est Dieu lui-même le voici il vient du ciel on l'appelle Jésus de Nazareth Emmanuel quand il vient il rentre dans le champ de la bataille mon ami lui avant d'aller dans le champ de la bataille particularité de cet homme c'est un homme de prière c'est un homme de l'esprit et de la prière il attendait le Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu et quand le Saint-Esprit est venu il a dit maintenant le Saint-Esprit est arrivé je t'attendais depuis tellement longtemps glorieux Saint-Esprit maintenant on peut commencer la partie pendant trois ans et demi Jésus de Nazareth est en train de mater le monde des ténèbres mais ça on va le voir demain quelqu'un dit Amen et à la fin des trois ans et demi il dit maintenant c'est mon dernier souper mon dernier repas mais je dois accomplir la mission je suis le libérateur je suis le sauveur et du haut du ciel papa est en train de regarder son fils il dit mon fils il faut que tu accomplisses le destin pour lequel je t'ai appelé tu es leur sauveur tu es leur libérateur sans toi ils vont toujours continuer à faire la volonté du diable parce que mon frère quand tu ne fais pas la volonté de Dieu inconsciemment tu es en train de faire la volonté de Satan est-ce que Satan est digne qu'un humain lui fasse plaisir Satan tout ce qu'il doit avoir c'est le tourment c'est la défaite c'est la terreur et quelqu'un me donne un bon Amen il est méchant avec lui il n'y a pas de paix il ne connait pas la gentillesse il ne connait pas la bonté quand il te dit je t'aime il te ment c'est un menteur il ment à le commencement il n'y a rien de bon en lui il n'y a aucune miséricorde en lui quand il t'utilise c'est pour te détruire on l'appelle Lucifer on l'appelle Satan c'est-à-dire l'ennemi l'opposant il s'oppose au dessein de Dieu mais Dieu dit les hommes ont besoin d'un sauveur tu es leur sauveur Jésus de Nazareth ce soir-là alors qu'il commençait il a commencé la première étape de son chemin pour aller sauver les hommes a commencé dans un jardin qu'on appelle le jardin de Gethsemane après ce dernier souper il dit les amis suivez-moi où est-ce qu'il va suivre le Jésus de Nazareth il est en train d'aller où ? il dit mon heure est arrivée et tu vas où ? mon heure est arrivée et là ils seront dans un jardin qu'on appelle le jardin de Gethsemane parce qu'il sait toute la bagaille que Satan a mis sur la terre avec Adam a commencé dans le jardin de Eden c'est dans un autre jardin que la délivrance de l'humanité va commencer si il échoue à cette étape-là rappelle-toi Adam a échoué dans le jardin d'Eden maintenant tous les regards sont fixés sur Jésus dans le jardin de Gethsemane Jésus arrive dans le jardin de Gethsemane la Bible dit non Matthieu chapitre 26 au verset 36 il prend Pierre et Pierre Jacques et Jean il prend ses amis intimes il dit les amis venez avec moi aidez-moi restez-là avec moi c'est mon heure mon frère la bataille du destin c'est la bataille la plus la plus difficile la bataille du destin de tout homme c'est la bataille la plus dure la plus enragée et notre sauveur il est notre modèle il est notre référence ce qu'il vit il va nous montrer à quel point le destin n'est pas une simple affaire si quelqu'un me suit il dit amène je continue Jésus de Nazareth il rentre dans le jardin il rentre dans le jardin de Gethsemane alors là que se passe-t-il dans le même jardin de Gethsemane il est là avec lui il dit je vais m'éloigner pour prier asseyez-vous ici pendant que moi je m'éloignerai pas pour jouer ce n'est plus le temps d'être distrait j'ai un destin à accomplir je dois accomplir la volonté de Dieu on n'a pas le temps d'être distrait ce n'est pas le temps de Facebook il y a un temps pour Facebook il y a un temps pour Twitter il y a un temps pour la télé là c'est le temps de la prière parce que la volonté de Dieu la bataille du destin ne se remporte que par la prière mais ce homme qu'on appelle Jésus de Nazareth quand vous regardez son curriculum invité il a été parfaitement entraîné il était un homme de prière avant que le Saint-Esprit vienne il priait pendant que le Saint-Esprit est venu il priait après que le Saint-Esprit soit venu il priait il avait des programmes de prière il priait la nuit pour choisir les disciples le matin il priait avant de faire des miracles il priait avant la transfiguration il a prié après la transfiguration il priait toujours il était toujours un homme de prière c'est-à-dire il avait compris que sa force venait de la présence de papa il aimait fréquenter Dieu il aimait parler à Dieu et Dieu le renouvelait comme on recharge un téléphone portable il se rechargeait tous les jours tous les matins il avait constamment des programmes de prière il était inébranlable c'était un homme qui a été bien entraîné son curriculum vitae son curriculum vitae c'est cet homme-là c'est un guerrier c'est un homme fort c'est un homme solide Jésus de Nazareth c'est fort de ce curriculum vitae qui rentre dans le jardin de Gethsémane mais là regarde une chose là Jésus de Nazareth au moment dans les derniers instants sous le point d'accomplir son appel il dit je vais m'éloigner pour prier dis avec moi je dois m'éloigner pour prier dis avec moi je dois prier il prend avec lui Pierre et Jacques il prend avec lui plutôt Pierre Jacques et Jean et il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses il commence à être triste et Pierre fort angoissé mais qu'est-ce qui m'arrive il dit oh moi n'ai jamais vu le maître comme ça il dit mon âme il dit mon âme est triste mon âme est triste mais il a toujours été joyeux qu'est-ce qui t'arrive maître mon âme est triste jusqu'à la mort Gethsémane veut dire le pressoir il va être pressé c'est l'heure tout le ciel le regarde oh le père est sur le trône il dit mon fils je t'en prie ne fais pas comme Adam il dit non mais il commence à avoir des angoisses des palpitations il dit j'ai envie de me suicider mon âme est triste jusqu'à mourir oh mais qu'est-ce qui m'arrive ils sont la tristesse lui qui était toujours joyeux toujours plein de vie de moins triste oh oh et alors verset 39 ayant fait quelques pas en avant il se jeta sur sa face et il pria ainsi quel est le sujet de sa prière il dit père père si c'est possible oh père si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois non pas ma volonté mais de quelle coupe il parle de la coupe de la colère de la coupe de la colère de Dieu parce que Dieu était en colère papa était en colère Apocalypse part de la coupe de la colère Jérémie part de la coupe de la colère quelqu'un doit la boire Dieu doit frapper quelqu'un pour sauver les hommes Dieu doit frapper quelqu'un pour délivrer les hommes Dieu doit frapper quelqu'un il dit mais cette coupe dont papa va me frapper mon propre père va me frapper oh père il n'avait jamais été séparé de son père il est la parole du père il est la parole de Dieu ils n'ont jamais été séparés depuis les temps éternels jamais il y a eu de séparation ça a toujours été l'harmonie la communion intime entre papa et son fils entre le père et sa parole quelqu'un dit amen alors il va et il dit père je t'en prie si tu peux donner cette coupe de moi éloigne-la mais toutefois que ta volonté soit faite qu'est-ce qu'il dit ? que ta volonté soit faite Adon a pas dit ça ? premier round il sait que l'enjeu c'est la volonté de Dieu il doit remporter la bataille de la volonté de Dieu il doit accomplir ce pourquoi il a été appelé il doit faire pleinement ce pourquoi Dieu l'a appelé parce que s'il réussit il sera le prince le sauveur d'une multitude d'êtres comme lui qui eux aussi auront la capacité d'accomplir la volonté de Dieu mais s'il échoue alors les humains sont foutus alors Satan pourra faire ce qu'il veut sur la terre Satan pourra détruire qui veut détruire ? non il ne peut pas échouer il doit réussir mais c'est dur et la pépée dit qu'il prie et au bout d'une heure il revint vers les disciples et il les trouva endormis il dit au bout de combien de temps ? 8 heures combien de temps ? 8 heures ça veut dire qu'il venait de passer au moins une heure une heure à prier Père il n'a pas dit écoutez-moi dans le combat du destin on ne dit pas Père voici mon cœur je veux faire ta volonté Amen non non le combat du destin ce n'est pas celui-là on doit y aller avec des supplications avec de l'intercession avec de la prière il priait pour toi mais il n'avait rien à voir lui il est venu comme étant le sauveur il priait pour que toi tu sois capable de faire la volonté de Dieu son point de prière son sujet de prière un seul Père que ta volonté soit faite que ta volonté soit faite que ta volonté soit faite il a prié et au bout d'une heure il vient voir ses amis ils sont endormis il dit les gars soutenez-moi en prière soutenez-moi les gars j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'aide dans le combat du destin de la volonté de Dieu mon frère souvent tu seras seul les amis ne seront pas là les parents ne seront pas là je parle à quelqu'un et toi tu vas être ta mère il aurait pu dire vous ne m'avez jamais aidé où étiez-vous ? j'ai besoin de vous non le combat du destin c'est un combat entre Dieu et toi tu te soumets à Dieu tu cries à Dieu tu implores Dieu tu intercèdes oh je suis en train de parler à quelqu'un gloire à Jésus lui il avait été entraîné à l'art de la prière ce qui l'a aidé regarde tout le monde dort lui aussi il aurait pu dire bon je dors moi aussi non non le sort de tous les hommes de toute l'humanité dépend d'un seul homme Jésus de Nazareth le sort de toute l'humanité dépend de lui ton destin à toi dépend de sa mission s'il échoue tu auras échoué s'il réussit maintenant tu peux réussir si quelqu'un me suit donne moi un bon Amen l'histoire de l'humanité dépend de Jésus de Nazareth quelqu'un me dit Amen et je continue alors pour une deuxième fois verset 42 il s'élania encore et il prie encore ainsi Père s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi pour que sans que je la boive toutefois que ta volonté soit faite il revint et il trouvait encore les gars endormis verset 43 ils dormaient car leurs yeux étaient apprésentis pourquoi ils dormaient ? on veut prier oh non la bonne volonté ne suffit pas maître on aimerait bien te soutenir dans cette épreuve mais on ne sait pas on s'endort on ne fait pas exprès ils ne font pas exprès de s'endormir Satan les a travaillés il y a des esprits d'assoupissement des esprits de sommeil de lourdeur oh on va prier au nom de Jésus merci ça ce n'est pas la prière la prière du destin Jésus était seul il n'y avait personne pour l'aider personne pour le soutenir une affaire entre le Père et lui et il sait que sa force sa puissance ne vient que du Père sa capacité ne vient que du Père son salut ne vient que du Père le Père le regarde est-ce que quelqu'un me suit ce soir Jésus de Nazareth et la Bible verset 44 on ne sait pas combien de temps il a prié mais il s'éloignait encore d'eux encore une troisième fois et quand il revint les gars dormaient totalement ils dormaient complètement mais il y a un passage qui nous montre bien dans Hébreu 5 au verset 7 Hébreu 5 verset 7 nous donne les détails de ce qui s'est réellement passé dans le jardin de Gethsemane où la Bible dit c'est Jésus lui qui dans les jours de sa chair a présenté à Dieu avec de grands cris directement de grands cris et des larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort et il a été exaucé à cause de sa piété parce qu'il craignait Dieu le Père a pris plaisir dans sa prière et bien qu'il soit fils il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert il savait que c'était son combat ton sort mon sort ma vie mon bonheur à moi dépend de sa réussite ou de son échec s'il réussit je pourrais être heureux dans la vie je pourrais enfin trouver le moyen de me débarrasser de toutes ces entités ces forces qui me poussent à faire des choses que je n'ai pas envie de faire comment vais-je y arriver ? il doit payer le prix et la Bible dit donc que Jésus de Nazareth il a offré à Dieu il a présenté à Dieu des prières avec larmes est-ce que tu sais c'est quoi prier avec des larmes pour que ton destin s'accomplisse intercéder pour que les âmes soient sauvées intercéder pour que les autres soient sauvées pas toi il ne priait pas pour lui il priait pour toi il priait pour moi il priait pour toutes les âmes de ce monde toutes ces âmes perdues que Satan avait pris en otage Satan disait nanana et vous les hommes vous ferez ma volonté Satan disait personne ne m'échappera tout le monde vous ferez ma volonté papa dit non et son époux fait ma volonté tu n'es qu'une créature je suis le créateur leur prince leur sauveur est là Jésus de Nazareth en train de prier à l'agonie Brabacosa Père il implorait Dieu il implorait la grâce de Dieu Jésus de Nazareth un glorieux intercesseur un homme de prière et la Bible dit pendant qu'il priait dans Luc chapitre 22 pendant qu'il priait il priait encore il priait il priait dans l'agonie du combat l'agonie dans l'ardeur dans l'ardeur frère il y a des moments où on prie sans transpirer il y a des moments où on prie en transpirant en pleurant en gémissant en souffrant ce sont des prières on appelle ça des prières de travail des prières d'enfantement est-ce que quelqu'un me suit ? ce sont des prières d'enfantement il doit enfanter une race nouvelle il doit enfanter le salut de Dieu ça ne se passe pas par hasard il faut prier si quelqu'un me suit dis-moi un bon Amen et au verset 44 de Luc 22 il est écrit dans l'angoisse du combat Jésus il dit saisi l'angoisse la version d'Arbi dit mieux il dit dans l'angoisse du combat il combattait est-ce que tu connais le combat de la prière il y a prière et puis il y a combat dans la prière quand on prie pour le salut des âmes on ne prie pas sauve-le-non on prie de tout son coeur on prie avec zèle on prie avec foi on verse des larmes pour que les âmes soient sauvées que les âmes soient préservées oh je suis en train de parler à quelqu'un le combat de la prière oui je sais toi tu as toujours prié pour dire Seigneur mon argent mes enfants non là ce n'est pas toi là c'est les autres est-ce que je parle à quelqu'un ce soir et alors qu'il est en train de prier la nuit il priait encore avec plus d'assistance c'est-à-dire plus d'ardeur plus de souffrance plus de détermination et à un moment donné pendant qu'il priait la Bible dit sa sueur sa sueur devint comme des grumeaux de sang des gouttes de sang le sang est sorti de ses pores transpiré au point de faire sortir le sang il a été pressé dans sa chair pressé dans son âme pressé dans son esprit et brisquement le sang est sorti papa dit c'est le sang de la délivrance des hommes c'est par ce sang versé dans le jardin de Gethsémane c'est par le sang du jardin de Gethsémane oh le précieux sang de Jésus a été versé là et quand le sang est sorti là papa a dit première victoire première victoire car il est écrit en lui par son sang Ephésiens 1 verset 7 en lui par son sang nous avons la délivrance à partir de Jésus de Nazareth et de Samson versé dans le jardin de Gethsémane maintenant tout homme qui croit en lui qui était bloqué pris en otage par Satan qui était incapable de faire la volonté de Dieu j'ai besoin de deux personnes s'il vous plaît deux personnes toute âme deux personnes s'il vous plaît qui étaient incapables de faire d'accomplir le but pour lequel Dieu nous avait créé deux personnes deux personnes vous m'empêchez de faire la volonté de Dieu je veux aller tout droit mais vous m'avez toujours empêché de faire la volonté de Dieu et jusque là je n'ai pas réussi je veux aller tout droit mais il m'en empêche je veux faire ce pourquoi je suis né je vais être heureux dans la vie tu n'as pas le droit au bonheur hier je n'avais pas d'appui je ne savais pas sur quoi m'appuyer m'ont cru qu'ils ont invité malgré mes diplômes je galère je souffre non ce n'est ni par la force ni par les diplômes ni par les moyens humains il faut appuyer sur le travail de Jésus par le travail alors je suis en train de soupirer je crie à Dieu au secours au Dieu Père je veux faire ta volonté Père je veux faire ta volonté à l'époque il n'y avait aucun moyen à l'époque c'était impossible mais quand le libérateur dans le jardin de Gethsémane a versé le sang le sang a coulé papa dit mon fils appuie-toi sur le sang appuie-toi sur le sang ne t'appuie pas sur les hommes ni sur les diplômes appuie-toi sur le sang Père alors maintenant il me dit comment prier comment prier tu dis Père dans le nom de Jésus je reconnais que je ne suis pas capable par mes propres efforts tout ce que j'ai fait Père il y a tellement de choses dans ce monde de ténèbres qui m'empêchent de faire ce que tu m'appelles à faire mais je suis né pour ton plaisir je suis né pour faire ta volonté j'aspire à être heureux mais mon bonheur ne vient que de ta volonté Père je n'ai aucun mérite je n'ai rien je ne connais rien Père je plaide les mérites du sang de Jésus Père oh et quand le Père entend quand le Père entend il dit quand le Père entend Satan dit non pas le sang pas le sang il dit Père je ne suis pas capable mais je plaide l'aspersion du sang je commande par le sang de Jésus versé dans le jardin de Gethsémane que tout ce qui m'empêche de faire la volonté de Dieu soit détruit soit brisé dans ma vie Père et là regardez le Père répond maintenant sa grâce comme je me suis appuyé non pas sur moi mais sur le sang alors le Père accorde un renforcement de capacité par le glorieux Saint-Esprit oh ma cote ah 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 Rakasa Ikabara et Rabababa et Paréababa il a triomphé il a triomphé il a triomphé par lui oh gloire 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 à Jésus le Messie à Jésus le Messie oh quelqu'un dit gloire à Jésus le Christ il a triomphé maintenant qu'il a triomphé il leur dit vous dormez le même le même qui était angoissé le même qui était attristé vous dormez levez-vous partons Jésus de Nazareth oh Rakata yababa eh partons il leur dit celui qui me livre arrive il dit mais tu n'as plus peur tu n'as plus peur je devais faire un travail je pensais en 2018 à cet homme cette femme qui entend le son de ma voix en lui par son sang nous avons la délivrance tout homme désormais qui prie qui demande à Dieu père révèle-moi mon destin père je ne suis rien mais je te le demande parce que le sang de mon sauveur a été versé pour me rendre capable de découvrir ta volonté et de faire ta volonté quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera jamais confus lorsqu'il s'appuie sur le sang de Jésus en lui par son sang nous avons la délivrance ah là où Satan te tenait là où Satan t'avait fait dormir mon frère ma soeur Satan ne peut plus tenir Satan ne peut pas tenir il lui a dit ah je veux perdre ma proie je perds mon butin il t'avait toujours empêché de faire ce pourquoi tu avais été appelé mais aujourd'hui si tu entends cette bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle la Bible déclare ils ont vaincu les forces des ténèbres qui s'opposaient à leur destin ils l'ont vaincu pas à cause du sang de l'agneau ils l'ont vaincu à cause du sang ils l'ont vaincu à cause quelqu'un acclame l'agneau il est digne de louange il est digne de gloire il est digne de confiance il ne peut pas échouer ah ah oh par rêve à vous gloire j'ai dit acclame l'agneau il a triomphé brakabababababa ah ah aujourd'hui des disciples l'ont vu il n'a plus la même angoisse qu'hier non il venait de remporter le premier round cette bataille là s'il échouait cette bataille toutes les autres ne pourraient pas il allait échouer le reste mais celle là c'est la plus importante parce que ça concerne la volonté de Dieu pour la vie de toute âme de tout homme tout homme qui est né de nouveau et les hommes qui ne sont pas nés de nouveau s'ils veulent accomplir la volonté de Dieu pour leur vie réellement ils doivent se tourner vers le sauveur pour dire Jésus je reconnais que tu es mon sauveur et mon Seigneur par ton sacrifice tu m'as rendu capable d'accomplir oh Jésus ta volonté révèle-moi ta volonté pour ma vie lève tes mains là où tu es maintenant brakosata les yeux kabarebasa ce soir rako kocha la première le premier point de prière pour toi lève tes mains rababo sakata à cause du sang de Jésus mets la bras dans les campus dans les familles levez vos mains brakosakata maintenant je suis en train de prier par raccom Jésus les brakosakata la première kabare afin que tu d'accord marababo d'abord tu dois découvrir tu dois découvrir parce que jusque là tu étais ignorant tu ne savais pas à quoi tu étais appelé tu ne savais pas pourquoi tu es sur terre tu ne sais toujours pas quelle est ta place quel est ton rôle quelle est ta mission quelle est ta responsabilité alors mon frère tu es sur internet tu es sur la télévision dans les différents campus sur internet lève tes mains et demande lui père révèle-moi ta volonté pour ma vie illumine les yeux de mon coeur révèle-moi 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 le plan que tu as pour ma vie cette prière tu la commences ce soir et lève ta voix demande au père parce que maintenant le sang de Jésus a été versé pour cela père bravo prie en langue parce que pendant que je parle des visions vont venir des visions vont venir des rêves vont venir ce soir et demain et dans quelques jours mais cette prière de ce soir c'est la prière Dieu ouvre les yeux Dieu ouvre les yeux il a dit invoque-moi 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 je te répondrai je te répondrai Dieu dit je te répondrai demande-moi appelle-moi il est en train d'ouvrir les yeux il est en train d'ouvrir les yeux il ouvre ton intelligence 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 il donne des visions tu regardes les visions regarde où tu te vois regarde Saint-Esprit de Dieu ouvre leurs yeux glorifie Jésus Esprit de Dieu Glorieux Saint-Esprit Ouvre les yeux Afin de révéler C'est toi qui as dit Invoque-moi Invoque-moi Appelle-moi Dis Dieu Appelle-moi Là où tu es sur internet Dans les campus Lève tes mains Appelle-le Il va te révéler Des grandes choses Des grandes choses Par rapport à ton avenir A cause Du sang de Jésus Tu ne marcheras pas en tâtonnant Tu ne marcheras pas en tâtonnant A partir de ce soir Il t'accorde la révélation 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 De voir les choses cachées Les choses que tu ne connaissais pas C'est la prière du destin C'est la prière du destin C'est la prière du destin Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de parler ? Tu dois accomplir Ce pourquoi il t'a appelé ? Demande-lui D'ouvrir les yeux de ton cœur De te révéler ton destin Il veut le révéler ce soir Il veut le manifester ce soir Regarde ce que tu es en train de voir Il te parle actuellement Il va parler encore cette nuit Il va parler encore demain Il va parler cette semaine A plusieurs d'entre vous A plusieurs d'entre nous Dans les familles de ICC RAKATOKOSA RAKASÉ RABABAS A cause RABABAS RABABAS Oui Père Ton peuple est là Nous plaidons le sang de Jésus Qui a été versé Dans le jardin de Getsemane Nous n'avons pas de diplôme Pas de kiré ou kilomité Ce n'est pas notre expérience professionnelle Non pas notre nom de famille Pas notre pays Pas notre origine Pas notre nationalité Pas le nom de nos parents Non Père Nous demandons La cause Du sang De Jésus le Christ Versé pour nous EKABARÉ EKATABAS Ouvre les yeux Révèle le destin Révèle le destin Révèle ton plan Pour l'église Pour les âmes de l'église Pour tous ceux qui nous suivent Père Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de demander à Dieu ? C'est le combat de la prière La bataille de la prière RAKATAKATO Hé ! Il a offert des larmes Des cris Père Je veux faire ta volonté Je veux accomplir ta volonté Je n'ai marre d'être frustré Je n'ai marre d'être malheureux Je veux faire RAKATOKABA EKATARE EKOTORABABAS Rien n'est plus important Que de découvrir Le plan de Dieu pour sa vie De découvrir Son appel Son destin Il a dit Je connais les projets Que j'ai formés pour toi Les projets de paix Et non de malheur Pour te donner Un avenir Et une espérance Mais il te dit Pour cela Il faut que tu m'appelles Pris-moi Invoque-moi Et moi le Dieu des cieux Par le sang de mon fils Versé pour toi Je te répondrai Je te montrerai De grandes choses Des choses que tu ne connais pas Dans le nom de Jésus Le Christ Le Christ Nous avons prié Pour que tu nous révèles Le destin Ta volonté Pour la vie de toutes les âmes De cette famille spirituelle Père nous savons Que nous t'avons prié En nous appuyant seulement Sur le sang De Jésus-Christ Et nous savons alors Que quand nous t'invoquons Tu nous réponds toujours Et en plus que tu réponds Tu réponds par des prodiges Père dans le nom De Jésus le Christ Nous t'avons prié Et quelqu'un donne un mot Il y a-t-il quelqu'un Pour acclamer Le nom du triomphateur Le nom du sauveur Le nom de la Pâque L'agneau pascal Jésus de Nazareth Je demande s'il y a quelqu'un Pour l'ovationner ce soir Yeah Rababo Sakata Première étape Jésus l'a remporté Les amis Le Père était sur le trône Papa frémissait Papa frémissait Le Père nous aime tellement S'il échoue Toute l'humanité va échouer S'il échoue Alors tout le monde va échouer Mon projet n'aura servi à rien Non Et quand Jésus le Christ A transpiré Dans l'agonie du combat De la prière Papa dit bravo 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 mon fils Maintenant tu peux aller Est-ce que vous savez Il avait peur de boire la coupe De la colère de Dieu Mais après avoir intercédé Pour toi et pour moi Ça ne s'est pas fait On ne sait pas pendant combien d'heures il a prié Mon frère Les prières De combat Peuvent durer des heures Quatre heures Cinq heures Pour le salut des âmes Pour la transformation des âmes Pour l'affermissement des âmes Ça ne dure pas cinq minutes Mais une chose est certaine C'est quand il a triomphé là A la première station A la première étape Que maintenant il venait de prendre le courage La capacité d'endurer la suite Cette même capacité Alors que tu as prié Pour que tu te révèles d'abord ton destin Il va t'accorder la capacité de le faire Et tu attends mon frère Il y a une chose que tu dois comprendre Dis-moi continue Je n'ai pas entendu Pour faire la volonté de Dieu Ce n'est pas une prière Si je parlais à quelqu'un Dis Amen C'est une chose Que de découvrir La volonté de Dieu C'est autre chose Que de la faire Il nous révèle Ce à quoi il nous a appelé Ensuite Il nous accompagne maintenant Pour faire La volonté de Dieu J'ai découvert Par sa grâce Il faut une clé Il y a plusieurs clés C'est vrai Mais une des choses Asseyez vous Je ne vais pas terminer J'ai bientôt fini Une des choses que Satan attaque Comme tu peux le constater Toutes les personnes Qui ont un grand destin Qui veulent accomplir La volonté de Dieu Seront toujours attaquées Et un des premiers domaines Où Satan attaque C'est la vie de prière Il attaque quoi ? La vie de prière Il attaque quoi ? La vie de prière Pierre Jacques Jean Chaos Jésus seul Qu'est-ce qu'il a aidé A tenir Sa vie de prière Il n'a pas attendu Cet instant pour prier Il n'a pas attendu Cet instant pour être Un homme de prière Beaucoup au jour De la tentation Au jour du malheur Capitule Pourquoi ? Manque de vie de prière Incapacité à prier Assoupissement spirituel La Bible déclare Que si tu faiblis Au jour de l'adversité Alors ta force Et tes peu de choses C'est là C'est dans les moments critiques Qu'on voit si tu es Quelqu'un de solide C'est dans les phases difficiles Qu'on voit si tu as l'étoffe Qu'on voit si tu es capable Beaucoup peuvent dire Je suis capable Mais au temps de l'adversité Au jour de la tentation Au jour du malheur Si tu es capable De te tenir Et d'être dur Et d'être ferme Et d'être capable De résister Alors tu es un homme de prière Une femme de prière Si je parlais à quelqu'un Il dit Amen Une des premières choses Que ça t'attaque C'est la vie de prière Parce qu'il sait Et ça ça va être déterminant Pour les prochains jours Lorsque tu es un homme faible Dans ce monde là De ténèbres Qui est contrôlé Par un environnement Hautement ténébreux Il n'y a pas de place Pour les faibles Il n'y a pas de place Pour les mous Il n'y a pas de place Pour les tièdes Soit on est bouillant Soit on est froid Si tu es juste un peu Coussique ou ça Mon frère Si tu as donné ta vie A Jésus hier Tu as intérêt à devenir Rapidement Un homme Une femme de prière Avec une vie de Prière Je n'ai pas entendu Une vie de Prière La vie de prière C'est ça qui a tenu Jésus le Christ Lui qui est Dieu Il priait constamment Il priait en tout temps Il priait constamment Il priait en tout temps Sur la croix Il priait Avant la croix Il priait Après la croix Il priait Aujourd'hui il fait quoi ? Il prie encore Il prie pour nous Quelqu'un dit Amen Amen Ne blague pas Il y a des choses Avec lesquelles Ne blague pas La vie de prière N'est pas une option Certains nous a fait croire Que c'est pour les faibles Oh non Tous les grands hommes Qui ont marqué leur histoire Avec Dieu Qui ont fait des grands exploits Avec Dieu Dans ce monde Donc ténébré Ils sont reconnus Près des hommes et des femmes D'exception Et quand on regarde leur vie On voit des hommes et des femmes Qui avaient une vie de Prière Une vie de Prière C'est la première des choses Que Dieu donne à son église Quand Dieu veut te réveiller Il t'envoie sa parole Et après maintenant Il ranime ton esprit Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir ? Il est écrit Attendez Maintenant on va prier Dis on va On va prier Le Seigneur m'a dit La chose suivante ce matin Il m'a parlé cette nuit Et il me disait Vous voyez pendant longtemps Nos vies de prière Ne marchent pas Parce que nous sommes trop égoïstes Toi ta vie de prière C'est centré sur toi Seigneur donne moi 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 Mon Ma Mais Jésus n'a pas prié pour lui Il priait pour nous Il priait pour toi Il priait pour les hommes Il priait pour le salut des hommes Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Il ne priait pas pour lui Il priait pour nous Regardez J'ai retrouvé Le pasteur il va nous donner un message ici Le 15 novembre 2015 15 novembre 2015 Le Seigneur m'a fait entre le message du pépé ici en 2015 à Boissy Où il parlait Il parlait de Jacques 5 Verset 16 Jacques 5 verset 16 Écoutez Il est écrit Confessez donc vos péchés les uns aux autres Il dit Priez les uns pour les autres Priez comment ? Les uns pour les autres Priez comment ? Les uns pour les autres Afin que vous soyez ? Et puis il dit La prière fervente La prière énergique On appelle ça la prière de combat La prière zélée Je ne te parle pas d'une prière que tu fais Seigneur Merci Il y a des moments où on prie comme ça C'est vrai Mais Quand on doit prier pour les autres Il dit la prière fervente du juste Elle est d'une grande efficacité Mais pas la prière où tu pries pour toi Le pépé en parlait il y a 3 ans C'est la prière que tu fais pour les autres Parce que Dieu a prié pour toi Jésus a prié pour toi Le Père n'est pas intéressé que par toi Père t'aime Mais il veut gagner les autres au travers de toi Il veut toucher les autres au travers de toi Il veut guérir au travers de toi Et quelqu'un me donne un bon amen Mais ça il faut que tu apprennes à prier Mais prier pour quoi ? Écoute-moi Nous sommes trop égoïstes Quand nous prions Nous prions pour nous Non Prions pour les autres La Bible dit dans Galaxie verset 2 Portez les fardeaux Les uns Des autres Faire de quoi ? Portez les fardeaux On les porte comment ? Dans la prière On porte les fardeaux Les uns et les autres Dans la prière Et vous accomplirez ainsi La loi de Christ C'est la loi de l'amour On porte les fardeaux Les uns et les autres Je prie pour toi Tu prie pour moi Je ne prie pas que pour moi Un des secrets D'une vie de prière épanouie C'est quand on prie pour les autres Je ne le savais pas Dieu m'a appris ça Il m'a appris Je prie pour les autres Je passe des heures A prier pour les autres A prier pour les âmes A prier pour l'église A prier pour les malades Ils ne sont pas là Je prie Pourquoi ? Il y en a qui souffrent Il y en a qui ont des problèmes On porte le fardeau On ne le porte que dans la prière On ne porte pas le fardeau En disant Comment ça va ? Non Le comment ça va C'est après la prière S'il n'y a pas de prière Tu n'as rien porté Si tu ne prie pas Je vais l'appeler Non Avant d'appeler même les âmes On prie d'abord pour les âmes Après les enfants On a dit bonjour Bienvenue Vous avez été à ICC ce samedi Ce dimanche Mais avant ça On prie Quelqu'un me dit Amen N'est-il pas écrit Que ma maison Sera appelée Une maison de Une maison de Où est la maison de Dieu ? Je suis la maison de Dieu Dieu est venu habiter en moi Ne savez-vous pas ? Vous êtes le temple du Saint-Esprit Vous êtes le palais de Dieu Vous êtes le lieu où Dieu est venu habiter Ne savez-vous pas ? A partir du jour où Dieu vient habiter en toi Ce que Dieu veut C'est que tu deviennes une maison de ? Prière Donc à partir de toi Toi c'est levé Des prières Mais pas pour toi Une maison de prière Pour tous les peuples Pour toutes les nations Pour tous ceux qui ne sont pas encore sauvés Pour ceux qui sont sauvés Ce n'est pas que pour toi Là c'est tout un séminaire Là le peuple va le faire lui-même Quelqu'un dit un bon Amen C'est lui qui est le docteur Ce n'est pas moi Quelqu'un dit Amen Il est écrit dans Zacharie 12 Verset 10 Je répondrai Sur la maison de ICC Et sur toutes les âmes de ICC Est-ce que tu entends ? Est-ce que tu entends ? Je répondrai Sur quoi ? Les églises de ICC Et tous Là il dit tous les habitants C'est toutes les âmes de ICC Alors je répondrai sur quoi ? Sur les églises de ICC Directement les églises ICC Et sur toutes les âmes de ICC Je n'ai pas entendu Toutes les âmes de ? Est-ce qu'il y a des âmes D'un parc saint chrétien ici ? Nous sommes une famille Nous sommes une communauté Nous sommes un corps Nous sommes ensemble Dieu fait une promesse Il m'a donné ça Ça veut dire que Dieu veut le faire ce soir Satan arrive à détruire beaucoup de gens Parce qu'au moment où tu as compris Ton destin Comme tu n'es pas lourd spirituellement Comme tu n'es pas capable spirituellement Les démons viennent Ils te toaillent Ils te... Comment on dit ? Toaillent c'est en Afrique Ça c'est au Congolais ça Comment on dit ça déjà ? Croche-pied Voilà Bon vous avez compris l'expression Parce qu'il est arrivé en Afrique Donc il prend maintenant des expressions africaines C'est normal Je dois m'adapter Adapter ma prédication A ceux qui m'écoutent là-bas Donc quand je viens ici Maintenant je dois encore faire un effort C'est compliqué Donc ça c'est le pépé Qui va le faire lui-même Dis Amen et je passe Amen Alors je répondrai Sur l'ensemble des églises ICC Et sur l'ensemble des âmes des églises ICC Un esprit de grâce Un esprit de supplication Un esprit de prière Et d'intercession Il a dit quoi ? Ce soir Je sais que l'heure avance Il est 20h17 Je sais Personne ne rentrera chez lui trop tard Personne n'aura de problème de transport ce soir La grâce de Dieu qui nous a amenés ici C'est la même grâce qui va nous amener chez nous De manière surnaturelle De manière surnaturelle De manière surnaturelle La grâce de Dieu qui est dans ce lieu Va t'emmener chez toi Toi tu ne vas pas comprendre Là on avait dit qu'il y avait grève Pour toi il n'y aura pas de grève A cause de toi Les bus, les trains vont venir te chercher Nous avons le pouvoir d'arrêter les Nous parlons aux circonstances Nous parlons aux montagnes Nous parlons aux événements Nous parlons aux démons Nous parlons de la création Personne ici ne sera lésé Dis un bon amen ce soir Je répondrai sur les églises ICC Et sur toutes les membres Toutes les âmes des églises ICC Un esprit de grâce Un esprit de supplication Et ils tourneront vers moi les regards Celui qu'ils ont percé La deuxième partie ça ne te concerne pas Toi c'est la première partie Un esprit de grâce et d'intercession Dis avec moi un esprit d'intercession Dans Hg chapitre 1 au verset 14 Il est écrit Hg 1 verset 14 Il est écrit Que l'éternel réveilla l'esprit de Zorobabel L'éternel Vous êtes en retard amis de la régie Vraiment que Dieu vous réveille vous aussi L'éternel réveilla l'esprit de Zorobabel Dis avec moi l'éternel réveilla Dis Père réveille nous L'éternel réveilla l'esprit de Zorobabel Gouverneur de Juda Et l'esprit de Josué Le souverain sacrificateur Et l'esprit de tout le reste du peuple C'est exactement ce que Dieu veut faire ce soir Parce qu'il sait Que quand tu es réveillé dans la prière Arrêtez de dire que moi Le ministère de la prière Le ministère de l'intercession Pasteur Garel Pasteur Serge Non Quand on dit l'esprit de prière Frère Je le vis, je le vois C'est même quand tu n'es pas envie de prier Quand il y a prière Et puis il y a l'esprit de prière L'esprit de prière Quand ça te prend Je te dis Tu vas comprendre ce qu'on appelle Prier sans cesse Dans les toilettes Au lieu de passer ton temps à ne rien faire Dans la douche Quand tu vas dans la salle de bain Et quand l'esprit de prière te prend Quand tu es en voiture Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Dieu a dit ce soir Dans les campus Toi qui nous écoutes sur internet Je veux intensifier Un esprit de grâce Et d'intercession Pas seulement sur toi Écoute Tu ne prie pas pour toi maintenant Tu vas prier pour les églises ICC Et pour les âmes de ICC Tu vas prier en langue Tu vas prier pour du Père Au nom de Jésus Par le sang de Jésus Nous te demandons Père Déverse un esprit d'intercession Sur toutes les églises Sur toutes les âmes Sur toutes les familles ICC Tous les campus Père Tu vas te mettre debout Tu vas lever les deux mains de temps en temps Et tu vas demander à Dieu Et il faut que ta voix se fasse entendre Tu n'es pas là juste pour être là Tu es là pour te faire entendre Il faut que tu pries Il faut qu'on te fasse Il faut que Dieu t'entende Tu perds dans le nom de Jésus Réveille Déverse Un esprit de prière C'est ce qui a aidé Jésus le Messie L'esprit de prière Écata Élève ta voix Libère Dans le nom de Jésus Sur les églises ICC Sur toutes les âmes Qui entendent le son de ma voix Celles qui n'entendent pas le son de ma voix Déverse Sur toutes les églises Un esprit de prière Tu ne pries pas pour toi Priez les uns pour les autres Portez les fardeaux de Dieu Portez les fardeaux de Dieu Un esprit de prière Est-ce que tu es en train de prier ? Est-ce que tu es en train de prier ? Fais entendre ta voix Il faut que ta voix compte Écata Érabababobos Écata Épris en langue Parle avec zèle Parle avec ardeur Tu es en train de prier ? Écata Est-ce que tu pries ? Est-ce que tu es en train de prier ? Je n'entends pas ta voix Écata 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 Père Répond ta grâce Répond l'esprit de prière Ce n'est pas demain Mare Écata Écata Écorro Écata Écata C'est maintenant Priez avec zèle Priez avec foi Priez avec ardeur Priez avec dynamisme Priez avec détermination Porte les fardeaux de Dieu Porte Il est écrit L'arroseur sera arrosé Ne prie pas dans la tièdeur Priez Comme un Jésus Priez Fais entendre ta voix Fais entendre ton cri Ré Baba Babo Écata Baba Esprit de prière Est-ce que ta voix est entendue ? Père dans le nom de Jésus Glorieux Saint-Esprit Amrakabo Chakata Répond Un esprit de prière Un esprit de prière Priez sans cesse Priez Réveille ceux qui dorment Réveille les de la tombe Parababos Chakata Que tous ceux qui sont endormis Soient Glorieusement Surnaturellement Réveillés Rabakos Chakata Que toutes les églises De ICC Bako Rababa Oh Dieu Notre Père Et dans ta main Réponds l'esprit de grâce Réponds l'esprit de prière Sans la prière Nous ne pouvons pas tenir Mais par la prière Nous faisons avancer le royaume Par la prière Et qui s'appuie Sur le sang de Jésus Père Rakababos Chakata Ce soir L'esprit de prière Déverse l'esprit de prière L'Ekabare Ekantorobabos Dans le nom De Jésus le Christ Père Nous t'avons prié Pour l'esprit de prière De supplication D'intercession De grâce Sur les églises ICC Et sur toutes les âmes Que comme jamais auparavant Chacun me soit embrasé Par le feu De la prière Le zèle de la prière Le zèle de l'intercession Oh quelqu'un dit Amen ici Que l'esprit de zèle De la prière Que soit communiqué Dans le nom Que Jésus Le ressuscité Quelqu'un dit Un bon Amen Que cette grâce Il est écrit Prier sans cesse Que la grâce De prier sans cesse Soit accordée A toutes les églises ICC Et à toutes les âmes De ICC La grâce De la prière Sans cesse Que cette grâce Soit manifestée Ce soir A partir de ce soir Une nouvelle grâce Une nouvelle capacité Une nouvelle possibilité Un nouveau zèle Une nouvelle ardeur Un nouveau dynamisme Une nouvelle passion Pour la prière Pour la prière Les uns pour les autres Dans le nom De Jésus le Christ Quelqu'un qui reçoit Ces paroles Fait entendre Un bon Amen Dans Matthieu 26 Verset 43 Verset 26 Verset 43 Il était écrit Jésus revint Et il trouva Les disciples encore endormis Car leurs yeux Etaient appesantis Mon frère Il y a parmi nous Des âmes Qui sont pris en otage Par des esprits d'assoupissement Ce sont des spécialistes Du monde des ténèbres Ils viennent Pour endormir les gens Ils viennent Pour t'assoupir Ils viennent Pour t'affaiblir Satan sait Qu'un homme Une femme Qui ne prie pas Tu ne peux rien faire Tu n'es pas une menace A partir de cette semaine Tu vas devenir une menace A partir d'aujourd'hui A cause Du sang de Jésus Il a triomphé pour toi Par la prière Là où Satan voulait Parfois t'endormir Te disant Non Je ne dors pas Là il voulait te dire Laisse tomber Je ne laisse pas tomber Kato kata Et tako raba Mon ami Seigneur Pako rasa Katako raba Rakasa Dévers cette grâce Sur ton église Dévers cette grâce Sur tes enfants Dévers cette grâce Le feu 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 de la prière Le zèle de la prière La passion de la prière Pakato raba Dans le nom De Jésus Christ Quelqu'un qui était endormi Vient de se réveiller maintenant Dans le nom De Jésus Mon frère nous allons faire une prière Une avant dernière prière Tu ne vas prier pas pour toi Avec Dieu Le principe de l'arroseur Sera arrosé Tu pries pour les autres En réalité Tu es en train de prier pour toi Tu veux récolter Simple C'est un mystère Tu n'as pas besoin de prier pour toi Non Un secret Prie pour les autres Et en arrosant pour les autres Ça revient sur toi Avec effet Multiplié Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir Donc quand je parle de la grâce De la prière A partir d'aujourd'hui La grâce qui t'est donnée là C'est pour prier pour les autres Et c'est toi qui deviens fort Le plus fort Ceux qui prient pour les autres Les faibles Ils prient pour eux-mêmes Dieu n'est pas égoïste La loi de l'amour Ce n'est pas la loi pour soi C'est pour les autres Mais quand je prie pour les autres Avec le coeur de Dieu Le fardeau de Dieu Dieu m'entend et dit Ah toi tu as compris mon secret Je te déverse ma grâce Je reçois cette grâce D'intercéder pour les autres Quelqu'un me dit un bon amène On va dans les sujets de prière Pour ce soir Pour ce soir On va prier Contre l'esprit de blocage De la prière L'esprit qui vient étouffer La vie de prière De nos églises Il y a des spécialistes Du monde des ténèbres Qui viennent Pour assoupir l'église Pour assoupir les âmes de l'église Bloquer la vie de prière De l'église Une église qui prie C'est une église qui est puissante Non seulement elle a la parole Mais elle a la prière Elle s'appuie sur le sang de Jésus Waouh elle est dangereuse C'est exactement Ce que Dieu nous appelle à devenir Des hommes et des femmes Armés et Dangereux J'en ai élevé la voix Pour nos frères et nos soeurs On va dire père Dans le nom de Jésus Que tout esprit de blocage Tout esprit qui bloque La vie de prière Dans la vie de nos frères Et de nos soeurs Des âmes de ICC Des églises de ICC Tout esprit satanique Qui a été envoyé Pour étouffer La vie de prière De nos églises De Paris Et de toutes les églises ICC Et de toutes les âmes ICC Toi écoute père les connais Et lève ta voix Est-ce que tu as entendu Que la prière du juste Elle a une grande efficacité C'est la prière du juste La prière fervente Est-ce que tu es fervent Est-ce que tu es fervent Est-ce que tu es zélé Est-ce que tu es dynamique Fais entendre ta voix Fais entendre ta voix Père Dans le nom de Jésus Nous te prions Pour tout esprit Nous prenons autorité Par le sang de Jésus-Christ Par le sang de Jésus-Christ Nous prenons autorité Sur tout esprit Démoniaque Qui attaque la vie de prière De toutes les familles Les églises de ICC Les familles de ICC Et les âmes de ICC Oh Esprit démoniaque Par le sang de Jésus Nous vous réprimons Nous détruisons vos oeuvres Nous détruisons vos oeuvres Esprit satanique Vous voulez bloquer la vie de prière Étouffer la vie de prière Nous vous détruisons Je vous détruis ce soir Par le sang de Jésus Lâchez prise Dégagez Je prise votre pouvoir Et je vous réprime Dans le nom de Jésus-Christ Est-ce que tu es en train de prier Tu pries pour la famille Tu pries pour tes frères Tu pries pour tes soeurs Aucun Que tous les morts Se réveillent Selon qu'il est écrit Réveille-toi donc les morts Toi qui étais assoupi Sois réveillé Sois éclairé Ce soir Reboko Chaka Ekata Barrea Opare Sandelebo Siaba Ekata Rababa Dans le nom de Jésus-Christ Nous t'avons prié Nous ont pris autorité Toute puissance satanique Qui travaillait Contre l'esprit de prière Dans cette église Contre le réveil De l'esprit de prière Je détruis vos oeuvres Ce soir Dans le nom De Jésus-Christ Quelqu'un donne un bon Amen Quelqu'un donne un bon Amen Un dernier point de prière Et je m'arrête là pour ce soir Colossiens chapitre 1 verset 9 Il est écrit Paul dit Que lorsque j'ai entendu Nous avons compris ce soir Que la priorité de Dieu Lorsqu'une âme se donne au Seigneur Lorsqu'une âme est sauvée Regardez ce que Paul dit Depuis le jour Où nous avons entendu parler de vous De votre foi Paul a entendu Qu'ils sont nés de nouveau Il a entendu que les Colossiens sont sauvés Ils sont nés de nouveau Paul leur écrit Il leur dit Depuis le jour Où nous avons entendu parler de vous Nous aussi Nous ne cessons de prier Dieu pour vous Dis avec moi Nous ne cessons de prier pour vous Ah dit avec encore Nous ne cessons de prier pour vous Paul priait pour les autres Il priait pour eux Il ne priait pas pour lui Il priait pour eux Mais quand tu pries pour les autres Tu pries pour toi-même Dis Amen C'est un secret Mystère Celui qui sème Récolte Si tu ne sème pas pour les autres Tu ne récolteras pas Dieu est un bon père Il aime tous ses enfants Et il veut que ta maison À travers toi Sorte des prières Pour les autres C'est un raccourci Que je te donne Quelqu'un dit Amen Il dit Nous ne cessons de prier Dieu pour vous Nous lui demandons Qu'il vous fasse Connaître pleinement sa volonté En vous donnant par le Saint-Esprit Une entière sagesse Et une parfaite compréhension Ou encore un parfait discernement Qu'est-ce que Paul Avez comme sujet de prière Ils a appris Qu'ils sont nés de nouveau Ils sont sauvés Père Réveille ta volonté Père Accordons la grâce De faire ta volonté Père Il doit faire ta volonté Pourquoi ? Parce que Paul savait Que c'est la priorité des priorités Dans le coeur de Dieu On peut être guéri Sans faire la volonté de Dieu Mais quand on fait la volonté de Dieu Le reste nous accompagne Est-ce que tu as compris Ce que Dieu dit ? Quelqu'un dit Amen Alors juste pendant quelques instants Ce qui importe Ce n'est pas tellement la longueur de la prière C'est l'intention Et le coeur qui veut prier Parfois une seule 30 secondes de prière De tout ton coeur Peut faire toute la différence Tu peux prier une heure pour la même chose Il n'y a rien Mais 30 secondes avec passion Avec humilité Avec compassion Peut faire toute la différence Alors on prie pour les églises ICC encore Quelqu'un dit Amen Et pour les âmes ICC Afin que Dieu nous accorde la grâce Parce que quand Dieu envoie une parole Cette parole Quand on la croit Elle nous accorde la capacité De devenir ce qu'elle a dit C'est-à-dire que la grâce Pour toi Qui as entendu cette parole Tu te trouves quelque part Tu n'es pas à ta place Tu n'es pas dans ton couloir Ça a commencé pendant que je priais Il y en avait qui avaient des visions Il y en avait qui avaient Il y en a ce soir Qui vont avoir des songes Dieu va te confirmer Écoutez Dieu va te confirmer à plusieurs Ceux à quoi il vous a appelé Et tu vas réveiller d'ici demain Après demain Tu vas commencer à avoir des songes Des visions Ou tu vas te voir dans ça C'est ce que Dieu t'appelle à faire Parce que quelqu'un comprend Ça va se passer à partir de maintenant Pour d'autres C'était déjà établi Mais ça sera encore plus clair Maintenant Et en dormant ce soir Tu as dit Père Sans même souffrir Ce n'est pas une question de prière Le sang de Jésus a été versé pour moi Maintenant Père Révèle-moi ce à quoi tu m'as appelé Et accorde-moi la grâce de faire Tes frustrations s'arrêtent ce soir Parce que beaucoup de frustrations Parce que tu n'as pas compris encore A quoi tu as appelé Où dois-tu aller Non frère Cette grâce là Il te l'accorde ce soir Et nous allons prier Pourquoi ? Nous allons prier pour cette grâce Cette grâce De découvrir sa volonté Je vois que Dieu va opérer Ce qu'on appelle Les repositionnements stratégiques Tu étais dans certains lieux En réalité Écoute-moi Il y a des choses Que Dieu seul peut faire Toi même là où tu es là Honnêtement Si on te dit Maintenant rentre dans ton destin Tu ne sauras pas le faire Tu dis Mais je n'ai pas d'argent Je n'ai rien Je suis trop loin Je suis perdu Je n'ai pas les ressources Tu as besoin de Dieu En plaidant le mérite Du sang de Jésus-Christ Voilà ce que tu vas faire Il va prendre plusieurs Repositionnement stratégique Par concours de circonstances divines Il va te rétablir Là où on attend Il y a quelqu'un Qui entend le son de ma voix Là où on ne t'attendait pas On te verra arriver Là où on avait dit Que ici ce n'est pas pour toi Ils te verront là Comment t'es-tu retrouvé là Le sang de Jésus M'a transporté Dieu M'a transporté Il m'a catapulté Par A cause Du sang C'est Parce que tu t'appuies Sur la victoire De Jésus Dans le jardin de Gethsémane Que Dieu t'accorde La capacité De te repositionner Et de t'établir Sur le couloir De ton destin Et C'est ce qui se passe Pour beaucoup d'entre nous Ce soir Juste pendant 30 secondes Nous allons demander à Dieu Père Accorde à toutes les églises ICC La grâce d'accomplir La volonté de Dieu La volonté Pour laquelle tu les as implantées Si elles sont en Marseille Si elles sont en Kigali Si elles sont partout ailleurs Si elles sont en Toulouse Si elles sont en Lyon Si elles sont en Sergi Il y a un but Il y a une raison d'être Il y a la volonté de Dieu Qui doit s'établir Et la volonté de Satan Est brisée Dans le nom de Jésus-Christ Père Et pour les églises Et pour les corps Et pour les familles A Londres Et partout ailleurs Père A Reims A Marseille Père Partout A Rouen Partout A Lille Là où nous sommes établis Toutes les communautés Toutes les églises Accordent-nous la grâce Père De comprendre la volonté de Dieu Et de faire la volonté de Dieu Non seulement pour les églises Qu'elles accomplissent Partout là où elles sont placées Le dessein de Dieu Il y a un but Pour lequel tu as placé Chaque église Il y a un but Pour lequel tu as placé Chaque communauté Qu'elles accomplissent La volonté de Dieu Et que toutes les âmes Les familles ICC Au Père Qu'au Rababa Sainte-Cré Surnaturellement Divinement Soient repositionnées Repositionnement 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 divin Par la puissance Du Saint-Esprit A cause Du sang de Jésus A cause Du sang De Jésus Le Christ Père nous te rendons grâce De ce que tu le fais Père nous te bénissons Père nous te célébrons Y a-t-il quelqu'un qui veut offrir à Dieu Des actions de grâce Des actions de grâce Acclamons Dieu Offrons lui Action de grâce Action de grâce Action de grâce Gloire A Jésus De Nazareth Le Messie Gloire 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 Es-tu en train d'acclamer Es-tu en train d'acclamer Jésus Est le Christ Jésus Est le Messie Jésus Est ressuscité Jésus A triomphé Jésus A versé son sang Gloire à Jésus Gloire à Jésus Lève encore tes deux mains Je te fais travailler ce soir C'est vrai Pour tout ce que Dieu a fait Ce que tu as vu Ce que tu n'as pas encore vu Nous voulons rendre grâce à Dieu Parce qu'il a dit que quand le juste crie Éternel entend Et il répond toujours Le seul langage que le père connait Quand on a prié C'est l'exhaussement Le seul langage Que papa agresse Ce soir pour toi Mon frère Ma soeur C'est L'exhaussement C'est L'exhaussement C'est L'exhaussement Alors élève ta main Et rend grâce à Dieu Père nous te remercions Tu as dit dans ta parole Si nous demandons quelque chose Selon ta volonté Nous savons que tu nous écoutes Et si tu nous écoutes Nous savons ce que Nous savons que nous avons reçu Ce que nous t'avons demandé Nous voulons te rendre grâce Pour cette soirée Voulons te dire merci Pour les repositionnements De destinée Pour la révélation Que tu accordes à chaque A chaque personne Qui entend le son de ma voix Pour l'esprit de prière L'esprit de prière De supplication En faveur des autres En faveur des saints En faveur Priez pour tous les saints Priez les uns pour les autres Priez 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 Merci pour l'esprit de grâce Merci pour l'esprit d'intercession Nous levons nos mains Pour te dire merci Alors que nous levons nos mains Tu déverses ta grâce Tu répands ta grâce Nous sommes reconnaissants Nous te bénissons Merci pour ton serviteur Prenons quelques instants Prions pour le PP Prions pour le pasteur Maud Prions pour le pasteur Yvan Prions pour le pasteur Maud Demandons la grâce Demandons la compassion Demandons l'assistance Du Saint-Esprit La direction divine La capacité de Dieu Prions pour le pasteur Yvan Je le sens dans mon esprit Prions pour le PP Raboko Shakatal Ekata Baba Sur le destin Pour leur destin Pour la décision Pour la volonté de Dieu Pour leur vie Nous te prions pour ton serviteur Et pour ta servante Père dans le nom de Jésus Et Rako Saba Et Labare Ekata Ekata Ray Pasteur Maud Parakato Raka Leka Leka Reko C'est Katak Ikabara Ibarre Prions pour le leader Prions pour le PP Son épouse Les Katak Ekata Rebabo Les Brato Sandelebo Ilabara Ils ont un destin à accomplir Rebaba Baba Shakatak Et Otokobara Ikarababo Père Parato Ekata Leka Lebrato Et Leka Sonabare Locaria Nendelebo Père Nous te prions pour ton serviteur Et ta servante Que tu établisses ici Dans le responsable de la famille Père étant ta main Accorde-toi la grâce D'accomplir Pleinement Pleinement Ce que tu les appelais à accomplir Accorde la force Accorde la capacité Accorde une fraîche sanction Une fraîche sanction Renouvellement de l'onction Renouvellement de capacité Discernement Habilité Surnaturelle Dans leur vie à tous les deux Ketaro Ko Shakata Berekaba Père nous te sommes reconnaissants Père nous te bénissons Tu nous as parlé ce soir Tu as écouté nos prières ce soir Tu as exercé nos prières ce soir Nous t'offrons nos actions de grâce Dans le nom De Jésus le Christ Nous rendons gloire A Jésus le Messie Nous honorons le Saint-Esprit Nous acclamons le Saint-Esprit Y'as-tu quelqu'un pour acclamer ? Le Père Le Fils Et l'Esprit Korababa Gloire A Jésus le Messie Loué soit Jésus le Christ Honoré soit l'Esprit Béni soit le Saint-Esprit Merci Esprit de Dieu Pour ton ministère Pour tes grâces Tu confirmes les paroles Tu confirmes les paroles De ton envoyé Tu confirmes les paroles Et Calabara A toi l'honneur A toi la louange A toi la gloire Abba Père Nous te rendons grâce Y'a-t-il quelqu'un pour acclamer ? Y'a-t-il quelqu'un pour célébrer ? Dans le nom De Jésus Le Messie Quelqu'un dit un bon Amen Un jour David Oye-Depo a dit Le bishop David Oye-Depo a dit Pendant qu'il parlait Il parlait Il parlait Il y avait une âme Il y avait du monde Plus de cent mille personnes Il dit Cet homme là Comme pasteur David Oye-Depo Il disait des paroles Il dit Cette personne là dit J'ai crié Amen Comme si j'étais le seul au monde Il n'y avait plus personne autour de moi Il dit C'était un Vibron Tellement vibrant Amen Que je croyais qu'il y avait Un trameau de terre autour de moi Il dit Ce pourquoi J'avais dit